Le chat, il est là normalement, mais c'est vrai qu'au pire des cas, on peut mettre sur le côté. Ah oui, remarque qu'on voit bien quand même. Et pour répondre, ça va être un peu galère, il faut peut-être avoir son lundi. Ouais, je pense qu'on va le mettre là. On est en direct là, du coup. Ouais, hello les amis, vous nous entendez ? Vous nous voyez bien ? Oh là. Attends. Hello, hello tout le monde ! Hello. Ah, j'ai hâte. Vous nous voyez bien ? Bon, on a eu un petit problème technique, on va vous expliquer ça en premier lieu. J'essaie de cacher ma chérie. Qu'est-ce qui est arrivé à SX ? Il y a des gens qui sont là de... Vous pouvez voir là ce qu'il y a sur... C'est vrai que c'est impressionnant, un meuf. C'est impressionnant. Je t'ai dit que c'était quoi ? C'était coquille dans la lumière. Mais vraiment, c'est fou. Non, tu m'as dit que ça s'appelle un oeil de pigeon. Non, c'est un oeil de pigeon, c'est ça ? Un oeil de pigeon. J'en ai resté. Je crois que c'est sur ton ordinateur le problème. Ouais, mais en navigation privée. Ah non, 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 reste comme ça au pire. Tant qu'on voit le chat, il n'y a aucun souci. Alors, pour les personnes qui nous retrouvent et qui sont en rediffusion, parce qu'il faut savoir que ce live va être en rediffusion, sachez qu'on vous a mis dans la description et dans le commentaire épinglé les moments forts du live avec les thèmes codes pour aller plus rapidement aux choses parce que comme c'est un live, forcément, on va s'éparpiller un petit peu. Bon, il faut savoir qu'on a eu des péripéties. Oui. Voilà, la première péripétie qui est juste là. Voilà, il y a deux heures, j'ai eu un petit accident. Je vais en revenir un peu là-dessus, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis un petit peu... C'est vrai, meuf ? Quoi ? Mais plus comme ça. Mais comme ça. Non, 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 cache ta bosse. Voilà, comme ça. Pourquoi ? Parce qu'on la voit quand même un petit peu quand... Là, c'est bien, là. Reste comme ça. Reste comme ça. Reste comme ça, voilà. Pourquoi il faut avoir honte de ses bosses en 2021 ? Oui, je ne sais pas. Oui, le live vient de commencer, les amis. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas en retard. Et nous, on n'est pas en retard pour l'instant. Ah, là, c'est parfait, là. Parfait. Je ne me touche plus. Attends, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste envoyer ça. T'es en con, là, maintenant ? Oui, alors... Oh là là, on vous avoue qu'on est un peu fatigué. Est-ce que c'était une bonne idée ? Oh là, tu me saoules, là. Est-ce que c'était une bonne idée de faire une... On vous avoue que, franchement, à chaque fois qu'il se passe un live... Tu peux finir une phrase ? Je n'arrive pas à parler. À chaque fois qu'on essaie de faire un live, il se passe quelque chose. Donc, la dernière fois, pour les plus aguerris, si vous vous souvenez bien, Sixteen avait cassé son lit. Ce qui fait qu'on a eu un peu 15 minutes de retard pour lancer le live, quoi. Et oui, il y aurait une rediffusion du live, vous inquiétez pas. Et là, Sixteen s'est pris son chien dans la gueule. Voilà. Littéralement, son chien est arrivé dans sa gueule. On vous racontera, là, si... Pendant deux, trois... Ah merde. Ah merde, c'est pas le moment, oui. Nous avons... Ouh là là, oui. Ouh là là, nous avons beaucoup de corabou ici. Non, les amis, vous inquiétez pas. On va mettre les choses au clair aujourd'hui dans ce petit live. Coucou tout le monde. On va... Voilà. Aujourd'hui, on a décidé de taper fort parce qu'on a eu plein de choses... Comment dire ? Déclencheurs de ce... De ce sujet. Tu veux pas m'aider ? Ouais. En fait, je suis en train de lire les commentaires. Je me suis fait assommée. Pour les personnes qui sont sur le live, là, on rediff... Passez encore un petit peu. On va parler de ton truc. Il y aura les time-connes, inquiétez pas. On attend un petit peu que tout le monde arrive. Voilà. On papote un petit peu, donc... En Allemagne, il y en a beaucoup. Attention. Ils sont dans vos campagnes. Eh, regarde, l'image est superbe. Oui, alors le son, l'image, ça va ou pas ? Attends, je veux rien. Oui, alors le son, l'image... Génial ! Mais moi, je te dis, c'est super. En fait, je vous avoue que de base, on voulait partir sur un délire à la Twitch avec un Canon, un truc comme ça. On s'est rendu compte que c'était très compliqué. Donc, on est sur mon téléphone et ça va très, très bien. Il faut payer. Donc, voilà. Oh, je suis trop contente. Ils sont contents. Donc, voilà. Donc, on s'est dit... Voilà, aujourd'hui, on entend énormément... Pardon, excusez-moi. En fait, ça me gratte. C'est pour ça que je remets... Si on partage tout, je vous partage mes... Mais on va revenir sur l'anecdote de la boss, d'ailleurs. On va peut-être commencer par ça. Parlons sur ça. Mais pour vous dire, avant... Voilà, ce live va être, comme vous l'avez vu dans le titre, sur ses insultes de fétichisme. Quand tu aimes la Corée, t'es une Corée à bout. Voilà, dans le fait, ces choses... Des mots utilisés un petit peu à tout va. À tort et à travers. Il y a des personnes qui reprennent ces mots sans savoir ce qu'ils veulent réellement dire. J'ai très envie de me mettre ma poche de glace sur la tête. Mais vraiment, ça ne va pas, fais-le. Mais moi, je te dis, je ne sais pas si c'est... Dites-nous, est-ce que ça fait son truc de glace ? Ça se transforme en Doctissimo. Ça fait quand même un moment qu'elle l'a. Moi, pour moi, j'avais lu qu'il ne faut le mettre, tu vois, que 10 minutes. Enfin... Voilà. Je vais vous raconter ma petite anecdote et ensuite, on passera enfin aux choses sérieuses. Voilà, le temps que tout le monde s'installe et tout. On sait qu'aujourd'hui, il a fait extrêmement beau. Donc, merci de nous avoir rejoints. Vous n'imaginez pas... Vous êtes déjà sans sens. C'est un truc de ouf. Vous êtes des ouf. Voilà. Putain, j'ai ce réflexe de faire ça, mais ça me fait mal. Mais donc, voilà. Donc, merci beaucoup de passer... Même si, bon, voilà, c'est le confinement à 21h. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui ne le respectent pas forcément. Voilà. Donc, nous, parfois, voilà, je ne sais pas si on aurait eu la foi de regarder un live à 21h. Ah, moi, des fois, j'aime bien. C'est partout où j'aime bien. Attention, une petite pensée d'huile d'olive, j'aime bien. Ah oui, avec un petit peu de zitoune. Ah, voilà. Donc, en bref, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'il faut savoir que j'ai essayé de faire un sauvetage de souris. Voilà, ça commence très bizarrement. Je vous assure qu'il y a des anecdotes, c'est qu'à nous que ça leur arrive. J'ai voulu sauver une petite souris que j'ai retrouvée, en fait, dans mon appartement et qui était en train de mourir. Donc, elle m'a fait trop mal au cœur. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai la chance d'avoir un jardin. Donc, je l'ai mise dans un jardin. Je l'ai mise entourée de foin dans une cabane pour qu'elle n'ait pas froid et je lui ai apporté de la nourriture et de l'eau. Voilà. Sauf que, ce matin, je suis allée la voir et comme je m'en doutais, elle n'allait vraiment pas bien. Enfin, voilà. Je suis arrivée, malheureusement, elle était décédée. J'étais très, très, très triste ce matin. C'est pour ça que je n'ai pas fait de story, d'ailleurs. C'est vrai ? J'étais très architrice ce matin. Moi, c'est hier, pendant que j'ai bossé. Toute la nuit, j'y ai pensé. Mais je le sais. Toute la nuit, dès que je me réveillais, je disais « Faites que la petite souris aille bien. » Enfin, bref. Du coup, malheureusement, elle est décédée mais au moment, je me dis « Elle a sauvé Mickey ! » Inès et Sixteen. Pour les nouveaux abonnés, il y en a qui s'affanouent. Et Sixteen, I-N-E à la fin. Pas comme le 16. Sinon, ça serait un petit peu con. Donc, voilà. Et en fait, cette souris, je suis retournée voir le matin. Elle était encore là, malheureusement, décédée. Et j'ai réfléchi toute la journée au fait que j'allais sûrement l'enterrer dans mon jardin parce que j'ai la chance d'avoir de la terre et je me suis dit parce que je me sentais mal de la mettre dans un sac poubelle. Voilà. Je me suis attachée à cette souris, vous l'avez compris. Bref. Du coup, toute la journée, ce se déroule. Je vais chercher Inès. Bref, on fait plein de trucs. Et en fait, juste avant de faire le live... Mais tais-toi le téléphone, c'est pas possible ! Juste avant de faire le live, donc il y a une heure et demie, je me rappelle que je dois arroser le jardin. Donc je pars arroser le jardin et en fait, je dois passer devant l'endroit où j'avais mis la petite souris et qui était morte. J'y vais. Donc Potter, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est un grand chien qui est bouvier bernois, donc qui est assez haut, qui arrive... Ouh, il est grand ! Il est grand, il arrive un peu en dessous des hanches, je dirais. Ouais. Ouais. Il doit faire un mètre... Un peu plus d'un mètre. Donc c'est un grand chien. Et il est un peu foufou vu qu'il a cuir un an et demi, il s'éclate à courir dans tous les sens sur la terrasse. Donc j'y vais avec lui, il est trop content. Et en fait, quand j'arrive devant la cabane que j'avais faite à la souris, je décide de m'accroupir pour essayer de la regarder. Je crois qu'elle n'est plus là. Je sais comment le corps de la souris a pu partir. Elle était décédée, la souris. Elle était décédée, mais oui, j'avais touché rigidité, etc. Et surtout, elle était dans un abri. Donc en fait, il fallait vraiment que ce soit quelque chose qui soit assez petit pour aller venir la chercher, la tirer et s'envoler avec. Donc je me suis... Ouh, c'est chelou, tu vois. Donc prise de surprise, je me penche pour regarder un peu mieux s'il n'y a pas de signe ou je ne comprends pas, ou des indices. À ce moment-là, Potter, qu'est-ce qu'il décide ? Il décide de faire un grand dérapage à fond la caisse. Et ce con, il devait regarder les feuilles à côté, il n'a pas fait gaffe que moi, je me suis penchée au même moment. Il arrivait, je me suis pris comme ça. Sauf que là, c'est comique, le chien, quand on s'est heurté, il a commencé à faire OOOOH ! Les verres chimiques ! Mais c'est fou que moi, je n'ai pas entendu. Il a hurlé. Je me suis dit du merde, j'ai tué le chien. Je n'étais pas bien. Je tue une souris, je tue le chien. Donc là, vraiment, je fais waouh ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Elle a vu des étoiles. Moi, pendant ce temps ! Ah oui ! Parce qu'en fait, je fais de l'équitation et ça arrive de tomber et quand on tombe sur la tête, on te dit toujours, il faut toujours rester assis, il ne faut pas se relever. Comme moi, j'étais un peu en mode genre Oula Inès, il y a un problème ! Donc, je me suis restée avec un pote-pote. Je pense à mon voisinage qui a dû voir l'assez. J'espère qu'il y a quelqu'un qui a... Au moins, un poisson qui s'est tapé des barres. J'ai dit putain potter, t'es trop con ! Je t'inquiète pas comme ça et je me dis oh, je vais être trop... Enfin, j'étais vraiment pas bien et j'étais en mode Sixtine, essaie de réfléchir. En plus, je sentais du sang dans ma bouche et tout, j'étais en mode vraiment PLS. C'est vraiment horrible ce qui m'est arrivé. Non, elle était vraiment pas bien. Là, on en rigole, mais elle était vraiment pas bien. Et je réfléchis dans ma tête et je me dis Sixtine, reste où tu es. Respire. Inès va arriver parce que je pense qu'elle va arriver. Mais tu te rends compte le destin... La vie, c'est drôle quand même. D'habitude, dès qu'elle va dans le... Je la suis tout le temps. Tu me rends ça. Et là, j'étais en mode... Attends, non, parce que j'avais peur. Mon ordinateur, il était dehors. Donc, je range mon ordi. Je me dis attends, je vois les chiens arriver et moi, je me dis bon, je vais aller voir Sixtine quand même. Je sors sur sa terrasse et là, je vois Potter qui m'accompagne et je commence à parler. Je fais ah, mais le baby foot, vous l'avez foutu là, Sixtine ? Et là, je fais Sixtine ! Et là, à l'angle, je me relève parce que d'un coup, je ne sais pas comment expliquer. Franchement, je crois que ça ne m'est jamais arrivé. Pourtant, j'ai fait plein de chutes à cheval et j'ai eu... Non, elle était paniquée. Mais là, en fait, vraiment, j'ai senti mon crâne grossir. Mais ça, c'est poussé comme ça en mode faut que ça sorte ! Et moi, j'étais en mode il y a un problème ! Tu vois, il y a mon voisin qui hurle. Bref, et là, je me suis dit il y a vraiment un problème et je mets ma main et je sens vraiment que c'était chaud et que c'était tout mou. Et là, je me dis ok, j'ai une poche de sang, qu'est-ce qui se passe ? Tu sais, je n'arrive pas à visualiser. Je me dis là, c'est bon, j'ai attendu assez longtemps, je me lève, j'entends Inès qui arrive et je fais Inès, Inès, je viens de me choper le chien dans la gueule. Mais en trois secondes, je te fais ta réaction. Inès, elle a fait quoi que Oh, mais qu'est-ce que t'as ? T'es... Non, t'inquiète pas, c'est pas grave. Moi, tout de suite, je me suis dit non, c'est une bosse. Vas-y, je sais, les enfants, ils se font tout le temps ça. J'ai été élevée avec des enfants à côté, avec moi. Du coup, moi, je fous. Parce qu'au lieu de m'aider et me dire genre, je t'apporte, t'inquiète pas, je t'apporte des trucs, Inès, elle sortit de ce portable et elle m'a dit alors, il paraît que ça s'appelle un oeil de pigeon ce que t'as là. T'inquiète pas, c'est pour les enfants. Parce que je t'ai pas dit, j'avoue, j'ai eu un peu peur quand j'ai vu le bail, il était bleu. J'ai dit, attends, imagine quand même elle se fait un truc, regarde vite sur internet les premiers secours, tu sais, genre. Horrible. Et du coup, moi, je cours pendant ce temps-là, alors je venais de me faire un espèce de trauma, je descends les escaliers de chez moi, j'ouvre le truc, je commence à sortir sur une poche de glace, je la pète, je la mets machin, je la mets pendant ce temps-là. Alors les enfants de 6 ans, ils ont des bosses comme toi. Écoute, ils disent que, voilà, il faut se mettre au calme. C'est très important. Et j'étais là, mais en mode, tu m'as pas aidée, genre. Et surtout, moi, pour la faire, tu sais, pour dédramatiser le truc, c'est que je lui montre des photos d'enfants qui ont des bosses plus grosses qu'elles. Je dis, regarde, il est Inès, t'inquiète pas, la bosse, elle est trois fois plus grosse. Et après, je panique, je fais, mais Inès, il y a un problème, ma bosse, elle est pas dure, elle est molle. Je dis, palpation, comme si je palpais des couilles, genre. Oh non. Mais face à la, face au bureau. Non, pas vraiment. J'ai mal au jour. C'était tout mou. Bref, ils sont morts de rire, putain. Ils sont morts, depuis tout à l'heure, je les vois les messages, genre. Non, mais ça arrive qu'à nous. Oh là là. Bref, finalement, le chien, il me regarde trop bizarre, il a passé la soirée, à me regarder en me genre, tu m'as fait mal. Je me dis, mais j'ai vraiment le seul chien, c'est con, pour courir sur moi. Ça a vraiment fait un ton. Et le truc, ah non, bref, du coup, voilà pourquoi j'ai cette bosse. Ça fait un rond. Mais je trouve ça plus impressionnant, quand même. Est-ce que c'est parce que je suis habituée ? Et comme on disait, non, j'ai rien dit. Comme on disait, je ne la regarde plus dans les yeux. Oui, je ne la regarde plus dans la bosse. Je pense qu'on va faire une blague. On vous invite, vous aussi, dans les... Pourquoi il s'est mis plus foncé, tout le téléphone ? Je vais parler, il s'est mis en veille peut-être. Je n'aime pas, il fait ça, tu vois. Alors, non, normalement, il n'y a rien qui est foncé. On dirait les dards, on va le mettre, non ? Bref, tout ça pour dire qu'on vous invite dans les commentaires à faire des blagues sur des jeux de mots avec la bosse, parce que voilà, j'ai roulé ma bosse, on a beaucoup bossé pour ce soir. Exact. Et je vous avoue que notre story sur Instagram, verrez French Trip, les amis, sur Instagram avec deux P à la fin. Vous êtes toujours là ? Regarde ! Pardon ! On est désolées, les amis, vous allez bien ? Vous n'êtes pas fait mal ? Aussi, ils ont dû avoir une bosse. On n'avait pas de bosse. Oh ! Ah, c'est pire les pauvres ! C'était un chemin plein de bosse. Excusez-nous. C'est sûr que c'est compliqué. Je viens de finir de le payer ce téléphone, dis donc. Je vous mets sur Instagram quand les chats vous vous excitez. Ouais. Attends, mais peut-être qu'ils font des blagues. Je ne vois plus rien, je vois flou, je vous avoue. Je ne te raconte pas la bosse que je vais me taper. Oh, il y a ton bosse là-bas ! Ah non ! Ce n'est pas possible, mon Dieu. Attends, il y a ça. Et c'est quoi l'autre blague qu'on a fait sur la bosse ? Roule ta bosse. Roule ta bosse. J'ai fait une blague sur la bosse tout à l'heure. Bref, ça me reviendra. Mais en tout cas, vraiment, le but, c'est qu'on arrive à tous rigoler de cette petite bosse. On peut même la baptiser si vous voulez. Je vous offre de choisir le nom de cette bosse. De la petite bosse. Bref, maintenant, allons parler de choses qui fâchent. parce que vous êtes venus pour parler de choses qui fâchent. Voilà, donc la story time de ma bosse sera en rediffusion si elle vous intéresse. 4 euros l'entrée. La fée Carabas ! La Coréa bosse. Boubou, c'est mignon. Robert. Chameau, ça va, j'avoue, chameau. T'es un chameau. Quasimodo. Son père, il lui a fait cette blague tout à l'heure. Ça n'a pas fait rire. Non, j'ai mis du temps à la faire. je me suis dit que ce n'est pas très gentil pour les... C'est vrai. T'es trop une bosse. J'adore. Troisième oeil. Bon alors les amis, déjà pour commencer ce petit live, est-ce que, bien évidemment, le thème de ce live est le fétichisme que les Asiatiques, la communauté asiatique peut ressentir subie dans... Pas pour ressentir. subie, pas du tout, subie dans ce monde actuel. On vous avoue que dans le titre, on a marqué Corée, mais on va vraiment essayer de parler en général quand même de tous les Asiatiques. C'est ça ma blague, c'était pas... On ne se regarde plus les yeux dans les yeux, on se regarde les yeux dans la bosse. Oui, c'est ça, les yeux dans la bosse. C'est ça, c'est ça. Ah ! Alors, n'hésitez pas à nous dire là dans le live si vous... Qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce que vous avez des petites... Qu'est-ce que vous pensez du fétichisme ? On va voir comme ça peut-être que... Mais selon vous, quelle est la définition du fétichisme ? Quelle est la définition du fétichisme ? On va commencer par là. Et n'oubliez pas aussi les amis, aujourd'hui, ça va être un live interactif, c'est-à-dire que... Tiffany. Un live interactif parce qu'on va essayer de vous contacter sur Instagram, donc n'hésitez pas à nous suivre, donc veryfrenchtrip arrobas veryfrenchtrip avec deux P à la fin. On va essayer de faire un petit live comme on fait d'habitude et un petit peu d'échanger avec vous. On fera peut-être avec deux, trois personnes, on verra comment ça se passe. Le fétichisme, c'est de la merde, nous dit Lucille. Ça fait peur. Genre être obsédée sur quelque chose. Ok, bon déjà, ça commence sur des choses. Quelqu'un qui ne date que les personnes d'une certaine ethnie, par exemple. Ouais. Ah, c'est des choses pas mal. Ils s'intéressent qu'aux asiatiques parce qu'ils sont... Je n'ai pas eu le temps de lire la suite. Ça va très très vite, là-bas. Parce qu'ils sont plus beaux, plus intéressants et ça, déshumanisme. Ouais. Une forme d'oception. d'obsession. Alors, on va repartir sur un délire tout bête. Est-ce que vous avez déjà été... Est-ce que vous avez déjà vu que ce soit sur Twitter ? C'est souvent sur Twitter. Ça peut être sur Twitter ou ça peut être en commentaire YouTube, parfois sur Instagram, mais ça reste rare, des personnes qui accusent des YouTubers d'être fétichistes. Voilà. Alors ça, il faut savoir qu'il y a eu une mode, je ne sais pas pourquoi, il y a à peu près six mois. Ouais. Six, sept mois après le premier confinement. Donc un peu plus tard quand même qu'après le confinement. beaucoup de personnes se sont mis à attaquer des YouTubers qui mettaient en avant du coup en mettant des titres. Voilà. Je parle 24 heures à mon copain coréen. Comment j'ai rencontré mon copain coréen ? Ce genre de choses. Voilà. C'est des titres comme ça où les gens se sont pris une vague de haine. Ils se sont pris une vague de haine. Sachez qu'une YouTubeuse qu'on affectionne particulièrement s'est pris encore plus de haine. Et ça, c'est un truc qui m'a énervée à l'époque. J'avais pris la parole sur Twitter. C'est Zoé. Donc Zoé Vidéo qui fait des vidéos du coup sur le Japon et qui est mariée avec un Japonais. Elle s'est prise dans la tête que voilà, elle ne faisait que des vidéos pour mettre en avant son copain, enfin son mari japonais et que tous ces titres comportaient ça dedans et que c'était vraiment une honte et que c'était du fétichisme. C'était du fétichisme. Et que voilà, après comme on disait, on en avait déjà parlé dans un live une fois mais il faut savoir que c'est le monde de YouTube en général. Après bien évident, moi j'ai tendance à assez rigoler là-dessus parce que je me dis son copain, il n'est pas taïwanais, il n'est pas coréen, il est japonais. Donc si elle veut marquer que son copain est japonais dans le titre, elle le marque. Après je peux comprendre qu'il y a certaines personnes qui peuvent se dire que, ah oui elle force, enfin elle, on dit elle mais c'est en général même nous, on va en parler un petit peu plus tard de nous, mais en général de toujours préciser l'ethnie, l'origine de quelqu'un, ça peut être une forme de fétichisme. Alors attends, j'ai vu un truc intéressant mais le fétichisme c'est que sur les Asiatiques, absolument pas. Voilà, il faut savoir que le fétichisme ça existe depuis la nuit des temps. Quelque chose que je ne savais pas, c'est que de base, enfin j'ai fait des recherches pour rechercher vraiment les définitions du fétichisme etc. Moi à l'époque, avant du coup il y a 6-7 mois, j'étais persuadée qu'être fétichiste c'était que des pieds par exemple. Il y a des gens qui ont été attirés sexuellement par des pieds, ça les excite, voilà. Qui sommes-nous pour juger ? Personne ! Quand même, des pieds, il laisse des pieds. J'ai la phobie des hièvres mais ça me faisait. Mais tout ça pour dire que ça vient du terme fétiche qui fétiche du coup et quand tu as une admiration envers un objet ou quelque chose que ce soit sexuel ou juste une obsession envers cette chose et du coup avec le temps on a commencé à dire qu'on a appelé ça du fétichisme lorsque c'était pour une autre ethnie ou ce genre de choses. Donc bien sûr ça ne concerne absolument pas que les asiatiques. Il y a des gens qui sont totalement fétichistes par exemple des femmes noires, des hommes noirs, ça peut être des arabes, ça peut être des turcs, tout ce que vous voulez. Ça existe sur absolument tout mais c'est tant qu'une personne ne veut que ça. Alors voilà. Moi j'aime bien me dire... Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a beaucoup de Holy London. Les gars, ne vous inquiétez pas on a prévu une petite section on va parler de lui juste après. Ne vous inquiétez pas. On sait que c'est the king of Koreaboo mais voilà. Mais vous allez comprendre pourquoi pas tant que ça au final. Pas tant que ça, vous allez voir. Attendez juste après. Les noirs et les asiatiques sont les plus touchés par le fétichisme. Est-ce qu'on part directement dans tout le sujet du fétichisme ou on suit le plan que tu avais fait ? En mode plutôt intro et repartir sur quoi ? Je pense qu'on suit le plan. D'accord. Comme ça on sera moins paumés. C'est organisé les lives. On reviendra sur justement cet aspect du fétichisme et aussi notre avis là-dessus. Vous l'avez compris, nous on est un petit peu fatigué par certaines personnes qui emploient ce mot à tort et à travers parce que je pense que plus tu emploies un mot sans savoir de quoi, quelle est son origine, plus tu le décribilises en fait. C'est un peu comme tous les combats. Comme on a vu des fois, c'est souvent les personnes qui sont extrémistes dans certaines pensées qui finissent par décrédibiliser tout le mouvement qui de base lui est par exemple pacifiste ou ce genre de choses. Et surtout, pour commencer sur ce qu'on avait prévu, c'est qu'on vous avoue qu'aussi le truc qui nous a fait... On en a toujours eu un petit peu... On va ouvrir notre cœur aujourd'hui. Pourquoi je ne vois plus vos trucs ? Ah ok, pardon, excusez-moi. C'est parce qu'en fait, on vous avoue que les mauvais commentaires, on en a très très rarement et ça, on vous en remercie vraiment plus que tout au cœur. Vraiment, merci, merci, merci beaucoup. Mais il y a quelques semaines, moi, on a été un petit peu alpaguées sur Twitter et on a subi, voilà, nous aussi des attaques en disant que nous étions dans la sauce. Dans la sauce ketchup. Exactement. En fait, il y a des personnes qui ont commencé à dire ah, les very french... Oui, on les voit, les youtubeuses coréennes, very french trip qui sont fétichistes de la Corée du Sud, ce genre de choses. Et je vous avoue que nous, ça nous a plus fait courir qu'autre chose avec Sixthym parce qu'on a quand même cette chance d'avoir... Rire, pas courir. Elle a buggé. J'ai dit courir ? Non, mais en fait, t'as dit que rire. Ah oui, d'accord, oui, ça nous a plus fait rire qu'autre chose parce qu'on vous avoue qu'on a 24 piges, on a énormément de recul visage de ça. J'ai 23 encore, c'est de vrai. Bientôt, Sixteen. On a vachement de recul par rapport à ça donc voilà, c'est pas quelque chose qui... On a roulé notre boss. Je suis en même fatigue. Je suis désolée. C'est la boss. Elle parle, elle le sursa. Ah putain, tu fais du ventriloque. Il y a un film comme ça où c'est sa boss qui parle. C'est pas dans le chapeauté. Non, c'est l'œuf. C'est un œuf. Il me fait peur, c'est l'œuf d'ailleurs. Moi aussi. Il y a un délire. Je ne sais plus. Et oui, donc on vous avoue que nous, ça ne nous a pas spécialement touchés parce qu'on a quand même beaucoup de recul là-dessus mais c'est juste qu'on s'est vraiment rendu compte de ça en voyant sur Twitter de se dire franchement ce mot, les gens l'utilisent à tort et à travers et on n'a pas été les seuls à avoir été mis dans la sauce. On peut vous dire que tous les gens du YouTube game ont été au moins, vraiment, je peux mettre ma main à couper là-dessus, ont été traités au moins une fois de fétichisme dans leur vie. On a vu Jotty se faire, Jean-Baptain se faire traiter de fétichiste. Ah non mais lui, le pauvre, il s'est pris supplément Burger Quiz, je ne sais pas comment. Supplément Mayo Ketchup, le petit Jotty. Il y a les copines Méline et Lou aussi parce qu'on était un petit peu dans la même sauce sur Twitter la semaine dernière. Zoé, Pape Sam je crois aussi. Pape, oui je pense qu'il s'en est pris. Laurent aussi. Quasiment tout le monde. Tout le monde. Tout le monde s'est pris. Après c'est à divers degrés. Aussi il y a eu d'autres types d'attaques dont on parlera tout à l'heure. Je vous tease un petit peu parce que moi c'est la chose qui m'énerve le plus et dont on va parler. C'est la phrase si tu ne fais pas partie de cette communauté ou de cette ethnie tu ne peux pas en parler. Alors ça je veux bien pour tout ce qui est délire d'appropriation culturelle etc. Ça bien sûr ça jamais on arrivera et on dira genre voilà nous on connait notre truc. Non absolument pas. Par contre pour partager des choses d'une culture pour partager des choses d'un pays de tout ça je ne comprends pas pourquoi ça devient problématique et pourquoi il faudrait qu'on soit coréenne pour avoir une chaîne YouTube sur la Corée. Ça c'est quelque chose que pour moi je ne comprends pas. Et là je répéterai toujours mon ingrédient phare les gens qui aiment par exemple le rap américain on va pas les faire chier parce qu'ils parlent de rap américain sur leur chaîne YouTube. On va pas leur dire vous êtes pas américain vous pouvez pas en parler. Non parce que c'est de l'ouverture d'esprit mais dès qu'on parle d'une niche on est sans arrêt pris au coup des gens qui ne comprennent pas ça et qui pensent avoir de l'ouverture d'esprit alors qu'en fait c'est eux qui sont totalement qui s'obscurent en fait. C'est ça et le problème c'est que nous ça nous a on vous avoue qu'on a quand même un petit peu réfléchi mais nous on s'est dit mais quand même les gens il faut qu'ils comprennent parce que si sur Twitter le truc qui a été très drôle c'est que les personnes nous ont dit ah oui non mais voilà fétichistes ça font que des vidéos sur la Corée du Sud ce genre de choses nous ça nous fait rire parce que oui c'est vrai on fait que des vidéos sur la Corée du Sud c'est le thème de notre chaîne on n'est pas du tout là pour justifier on déteste se justifier mais c'est juste que il faut vraiment se mettre à la place des gens et se dire quand t'as une passion nous notre passion c'est pour l'Asie et plus pour la Corée du Sud et oui malheureusement la niche Corée du Sud tu te fais taper dessus pour rien et on parle du fétichisme on parle aussi des Corée à bout on va en parler aussi un petit peu plus tard toutes les petites gamines je sais que désolé je dis gamines mais c'est pas du tout péjoratif toutes les petites gamines de 14-15 ans qui se font insulter de Corée à bout juste parce qu'elles kiffent la K-pop ou parce qu'elles font des covers de Corée à bout ça nous est tous arrivé oui c'est pas des Corée à bout ces gens là on va en venir c'est juste vraiment le fait de vraiment d'inventer des définitions et de mettre des mots sur des choses qui ne sont pas du fétichisme ou du fait d'être Corée à bout c'est vraiment c'est décrédibiliser tout mais bien sûr mais c'est pour ça qu'aujourd'hui on avait vraiment envie de vous en parler à coeur ouvert et vous avez compris que c'est vraiment c'est des choses que voilà souvent en tant que youtubeur on te dit souvent ferme ta gueule fais comme si tu ne vois pas passe outre nous non enfin nous non je veux dire genre bien sûr on va pas crier au scandale les polémiques sur twitter etc on essaie de s'en extirper parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment être juste là pour faire des problèmes mais on a envie d'en parler avec vous tout simplement pour qu'on en partage tous ensemble parce qu'encore une fois là c'est notre avis on a aussi envie d'entendre votre avis et c'est pour ça que tout à l'heure on vous invitera via Instagram sur Very French Trip pour en débattre avec nous parce que c'est quelque chose qui nous tient à coeur et c'est des sujets tellement global tellement important qu'il n'y a que vous notre communauté qui peut nous y répondre en fait pour y voir plus clair et comme on partage beaucoup de choses avec vous on voulait aussi en parler avec vous on adore traiter des problèmes de société les choses un peu tabou touchy et c'est pour ça qu'aujourd'hui c'était pour nous très important d'en parler pour en parler tout bêtement parce que personne n'en parle au final exactement petit point ne vous inquiétez pas il y aurait une rediffusion je vois les messages depuis tout à l'heure il y aurait une rediffusion il y a aussi quelqu'un qui nous demande quelle est la différence entre coréabou et être fan pareil on va en parler d'ici quelques minutes ne vous inquiétez pas est-ce que les noirs en sont victimes et aussi oui les noirs aussi en sont victimes c'est vraiment le fétichisme c'est quelque chose qui touche tout même les pieds il y a des gens il y a des gens qui ont des obsessions pour les pieds qui ont des obsessions pour les mains pour le nez vous l'avez vu d'ailleurs il y a une trend moi je trouve ça ahurissant bon après c'est mon avis personnel je ne juge pas les personnes qui le font mais je trouve ça ahurissant sur TikTok le nombre de filles qui disent hé les filles j'ai un truc trop cool vous pouvez vous faire 500 euros par mois etc ah pour se vendre des pieds vous vendez vos pieds sur un site etc moi enfin je rigole je rigole non mais j'ai la phobie des yeps je peux pas Inès ma bosse te dit de te taire t'as vu beau gosse beau gosse belle bosse non tout ça pour dire que moi je trouve ça très grave sur une application où il y a autant de jeunes ça oui ça c'est ça ça aurait tourné sur Twitch j'aurais trouvé ça légèrement moins grave oui non sur TikTok j'ai trouvé ça vraiment très choquant et pour voir à quel point il y a des personnes qui sont adultes qui passent le je trouve ça pas irrespectueux irresponsable totalement irresponsable et ça met en danger les jeunes en fait parce que tout bêtement toi tu vois que l'aspect cool au début de montrer tes pieds mais au final genre tes pieds ils sont dans la sauce j'avais pas vu ça vidéo sur la Corée qui nous dit il y a le scandale qui a éclaté d'ailleurs il y a quelques jours les Coréens en ont marqué des étrangères ce film à faire des câlins des Coréens dans la rue ah Coréaboo vibes voilà ça c'est de Coréaboo les gars ça ça en va Ingo Boss Ingo Boss génial c'est seulement elle sentait aussi bon il y a quelqu'un aussi tout à l'heure qui a beaucoup mis où va le monde tu sais ouais mais c'est ça mais le moins il s'en est pris parce qu'aussi il est sorti enfin parce qu'il s'est marié à une Coréenne tout de suite enfin on va y revenir on va y revenir sachant sachant que pour préparer ce live aussi on a fait des petites recherches de notre côté on est allé chercher la vie des Coréens eux-mêmes voilà donc bien sûr on parle d'une minorité de Coréens on n'a pas pu faire tous les Coréens du pays ça va en une semaine d'ailleurs c'était compliqué mais voilà tout ça pour dire que leurs réponses m'ont vraiment étonnée parce que je ne m'attendais absolument pas à cette réponse je ne comprends pas leur réaction mais bref on y reviendra tout à l'heure personne n'a fait trier ensuite ça on l'a dit ça on l'a dit oui ça on l'a dit on voulait vous situer vous situer ça c'est l'action du blé tu veux fermer la fenêtre elle n'est pas fermée ? non elle n'est pas fermée c'est pour ça mes voisins oh t'as repris pareil oh putain c'est pas une ré c'est un raveur on s'est dit que j'étais un peu beauf mais tout à l'heure je me lève et je fais ah tu vas m'en marre non enfin j'arrête aujourd'hui t'es à 80% beauf il y a des jours où tu l'as mon boss aussi m'insulté de me beauf c'est depuis que tu t'appelles Ricky il y a un problème Ricky prend trop possession de mon corps mais qu'est-ce que je voulais dire oui en fait on voulait vous citer les quelques tweets où on nous a un petit peu traité de fétichisme on verra si on va faire tout à l'heure mais ça nous a nous comme on vous l'a dit ça nous fait plus rire qu'autre chose on ne prend pas ton pdf ah d'accord alors là on l'a dit ça ça en a dit ça ah attends non monte on va parler de toutes les petites choses si on fait que ah oui là on peut commencer à parler du comportement définir le comportement que les personnes pensent je t'en prie quand on est en conférence d'accord suite alors tout à l'heure vous nous demandiez quelle était la différence entre les coréabous et les fans nous et on est là pour échanger les gars n'hésitez pas à dire ça vous êtes 1083 c'est un truc de ouf merci beaucoup est-ce que je lance un petit direct pour l'ordre d'en venir nous rejoindre non attends le limite qu'on finisse cette partie là peut-être comme ça au moins c'est fait oui donc alors je vous disais que tout à l'heure les personnes nous demandaient quelle était la différence entre être femme et être coréabous et nous on a envie de vous parler un petit peu de notre de ce que nous on pense et que voilà en fait le terme coréabous est également énormément utilisé j'ai l'impression que je suis en en réunion professionnelle c'est trop bien que oui en fait pour nous pour nous le terme coréabous est aussi énormément utilisé à tort et à travers je m'explique pour la préparation de ce live et même les tiktok qu'on a fait récemment je suis tombée sur une compilation de plein de moments en fait un gars qui a appelé ces compilations coréabous donc je me suis dit génial je suis tombée sur une mine d'or vraiment des filles coréabous à max de chez max et en fait 80% de cette compilation c'était juste des meufs vraiment de tout âge que ça vraiment ça passait de 12 à 25 ans qui parlaient coréen en fait qui parlent coréen devant leur devant leur devant leur téléphone avec oui des intonations un petit peu à la quai drama ce genre de choses et moi j'ai pas compris genre tu vois je me suis dit moi j'en ai vu aussi où c'était juste des filles qui chantaient au karaoké des chansons tu vois et je me suis dit mais où est-ce que ça va vraiment je suis désolée mais pour moi n'hésitez pas à nous le dire aussi ah oui d'accord ta couille sur le front ça me fait trop rire vous avez pas de respect les gars mais c'était pas à nous le dire aussi en commentaire mais pour moi je sais pas moi j'ai trouvé ça assez exagéré pour moi c'est pas parce que tu apprends une langue tu apprends le coréen que tu es tout de suite une coréabou non t'es une personne passionnée après bien évidemment que oui c'est sûr que si tu pars du principe que tu vas apprendre le coréen juste pour aller en Corée du Sud juste pour choper du coréen là il y a un petit truc tricky ça commence à avoir anguille sur roche là il y a anguille sur roche mais je suis désolée nous on apprend le coréen parce que c'est un truc qui nous passionne et parce que voilà on a envie de partir en Corée du Sud l'année prochaine on veut quand même avoir des bases et c'est pas pour autant qu'on est des coréabous donc n'hésitez pas à nous dire si vous aussi par exemple vous avez aussi été insulté un jour de Coréabous vous êtes passionné par la Corée du Sud donc on vous a déjà fait ce genre de réflexion que ce soit en face to face ou même en sur les réseaux sociaux surtout sur les réseaux sociaux je pense il y avait quoi d'autre aussi tout à l'heure il y a quelqu'un qui nous a dit un truc aussi qui était intéressant une coréabous c'est une personne qui a une obsession sur tout ce qui touche à la Corée qui va renier ses origines c'est ça alors il y a ça oui il y a plusieurs plusieurs fonctionnements est-ce que t'as remis ou pas les trucs ils sont là ok et oui donc il y a personne qui dit si j'apprends l'allemand je suis allemandbu exactement car c'est pas l'estate pareil tu vois oui parce que coréabous ça vient de base d'un japonais tu disais ouais voilà d'un mot japonais c'est je sais plus au collège juste parce que tu m'as tout changé je suis perdue au collège juste parce que j'ai rien enlevé par contre de là-haut oui t'as rien enlevé de là-haut mais c'est que je suis perdue au collège juste parce que j'écoute de la k-pop oui abou oui abou ça veut dire en fait c'est coréabou pour les japonais j'ai appris qu'il y avait des mots comme ça pour absolument tous les pays putain merde il n'y a pas de problème il y a pour tous les pays et surtout la chose qui est horrible en fait c'est que je vois rien j'ai pas l'habitude de rien voir de cet oeil-là c'est de l'autre oeil que je mets la frange bref oui tous les pays et c'est pour ça que c'est quelque chose qui est très je pense aussi c'est des mots qui sont utilisés qu'à l'international donc il y a par exemple des fans de la France je sais pas comment on dit mais par exemple je sais pas moi France ça bouge je sais pas ce que nous on est pas au courant parce que nous on connait pas ce mot parce qu'on se sent pas concerné mais par contre à l'international les gens qui disent les gens qui sont obsédés par la France ils s'appellent comme ça ouais c'est comme là quelqu'un qui a dit elle à l'époque on l'insultait de kikujap là il y a la même version japonais otaku otaku ouais otaku c'est un truc les gens ne servent pas la définition c'est fou être fan c'est juste aimer la culture coréenne ou la kpop ouais un peu trop à la France bleu grave french abu exactement non mais vous voyez c'est ce genre de petite réflexion que moi j'ai jamais compris et même je vois aussi sur tiktok vraiment c'est tiktok extraordinaire comme réseau social mais en même temps c'est aussi n'importe quoi des petites gamines que tu vois je suis désolée tout à l'heure il y a quelqu'un qui a dit il y a asianbu aussi pour tous les pays tous les pays oui oui mais en général par exemple nous quand on était on va faire nos petites anecdotes de lycée collège collège quand on était au collège on s'éclatait à écrire super junior partout et là j'ai encore des si tu veux j'ai des règles voilà avec des super junior partout et je suis sûre qu'il y a des personnes qui font la même chose que nous et qui sont aussi insultées de coreaboo mais non les gars vous inquiétez pas vous êtes pas des coreaboo c'est juste les gens qui ne savent pas utiliser ce bon taille un autre truc allez acheter des albums oui aimer aller exactement par exemple à Musica etc genre même aimer regarder des danses faire partie d'un danse crew ou aimer aller regarder des danses crew performées les gars ce n'est pas être coreaboo qu'est-ce qu'il y a c'est comme One Direction très bon exemple c'est exactement ça on s'est fait la même réaction on s'est fait la même réflexion on s'est dit c'est comme tu étais directionneur à l'époque on disait pas ah t'es fan de l'Angleterre parce qu'en fait c'est ça j'ai l'impression je sais pas si c'est parce que c'est nouveau pour moi c'est quelque chose en fait il faut savoir aussi qu'on est dans une niche ça c'est quelque chose pourquoi on te met tout de suite dans un truc où on dit ah tu vas être une coreaboo c'est qu'on te met dans une niche que personne connait vraiment et tout de suite on va te dire bah voilà nous les premières quand on s'est mis à aimer la K-pop donc encore une fois c'était je vais pas dire au début de la K-pop parce que la K-pop avait débuté depuis un bout de temps mais c'était dans les années 2010 et donc forcément c'était quelque chose qui était pas très commun donc quand on disait bah tiens on aime bien ça tout le monde disait bah pourquoi t'aimes les chinois etc tout de suite du racisme pur et ordinaire et ça c'est à ça que ça va mener aussi être coreaboo c'est aussi mélangé à du racisme en vrai là c'est des termes assez graves qu'est-ce qu'il y a ? on a failli me fratter car selon les autres je suis une coreaboo car j'aime bien reproduire des covers K-pop voilà mais pour moi ça c'est pas une coreaboo pour moi alors définition la première c'est une obsession pour la culture coréenne on s'en serait douté on parle d'obsession là aussi d'obsession c'est vraiment quelque chose que voilà c'est une personne qui essaie de se changer allez l'arrêt tu l'as revue ? mais putain il ne va pas se les ging c'est un truc je suis en train de dire quelque chose de très en deuxième c'est des personnes qui s'inventent des noms coréens donc il faut savoir que c'est des personnes qui vont aller sur des forums bon on va pas je vais pas se mentir moi quand je connaissais rien aux coréens la première chose que j'ai faite c'est que je pensais sincèrement je m'affiche qu'on avait des traductions de nos prénoms en asiatique on a tous pensé moi j'y pensais au japon mais moi je pensais voilà moi je pensais plus au caractère japonais etc au caractère chinois que coré mais voilà je me suis toujours demandé est-ce que ça se prononce différemment ce qui est débile mais bon bref on est jeune faut pas l'oublier à l'époque quand on a connu la kpop on avait 12 13 ans donc bon on était relativement jeunes bref donc elles s'inventent des noms coréens et elles se font appeler par ces noms coréens c'est des personnes aussi qui veulent à tout prix ressembler à des coréens donc filles comme garçons ça va être par exemple se brider les yeux avec du maquillage reproduire le maquillage d'une salle de kpop mais pour moi ça c'est pas quelque chose qui est coréabou c'est quelque chose qui peut tous faire moi je m'inspire pas mal même si je sais pas me maquiller j'aime bien genre m'inspirer des fois des trends et d'ailleurs j'avais vu un tweet comme ça une fille qui avait pété un boulon c'était pas envers nous mais qui pétait un boulon en mode genre ah tu les vois vite fait arriver les filles qui arrivent en Corée les coréabou etc parce qu'elles ont du du orange sur les paupières et qu'elles ont juste le limtin sur les lèvres pour moi c'est un phénomène juste de mode c'est un phénomène de quelque chose que tu apprécies comme par exemple Kylie Jenner va sortir un nouveau maquillage un nouveau type de truc ou va jouer dans une enfin n'importe qui va jouer dans une série et voilà Bella Porsche par exemple il y a eu plein de trucs qui sont arrivés après elle parce qu'on s'est dit ah ça c'est joli c'est bien comment elle fait etc j'aime bien son haut j'aime bien comment elle s'habille c'est de l'influence pure et dure ça va être comme nous par exemple sait-on jamais si on a même si j'aime pas ce terme là être influenceur je trouve ça un peu nul comme terme mais si par exemple un jour on va arriver et on va mettre un t-shirt qui vous plaît et qu'il y a quelqu'un qui m'envoie un truc et qui me demande où l'acheter bah la personne l'achète pourtant je vais pas lui dire oula elle est obsédée par moi je vais juste me dire bah tiens c'est cool elle a bien aimé mon style elle le reproduit après bien sûr les coréabous c'est un level un peu extra ouais là par exemple pour rester sur le maquillage moi comme on disait Sixtine reproduire des maquillages des trends ce genre de choses ça a rien de coréabous par contre à partir d'un moment où tu commences à te faire des bases c'est impressionnant les maquillages des coréabous c'est impressionnant à base de tu te refais un truc pourquoi on a l'impression que t'aies les yeux bridés ce genre de choses où vraiment tu te chances physiquement ça c'est très choquant déjà moi déjà je suis désolée c'est raciste déjà en fait ça le pire c'est qu'aussi t'as vraiment des sous-troucs c'est que tu ne te changes pas tu ne te brides pas les yeux comme ça genre non c'est du racisme ordinaire ce genre de choses et ça après alors je me fais avocat du diable vas-y il faut toujours on essaie un maximum il faut savoir que voilà vous savez dans nos lives quand on en discute il y en a déjà certains qui sont sortis sur la chaîne on aime bien essayer de se contredire pour se faire un peu avocat du diable voilà j'aurais tendance à penser comme toi mais là en fait je me suis mise à leur place ouais en mettant leur place d'un autre côté elle pourrait pouvoir répondre te dire non c'est de l'appréciation culturelle parce que c'est pas que je me moque c'est pas parce que je me moque de forcément leurs yeux bridés que je fais ça mais aussi peut-être qu'elle dans leur style c'est juste je trouve ça tellement beau que j'aimerais moi aussi donner cette illusion ouais ouais donc ça peut être aussi mais encore une fois c'est contrebalance et je voyais quelqu'un aussi dans le live qui disait ouais mais est-ce que c'est pas quelque chose qui est psychologique et ça c'est quelque chose ça veut dire quoi se faire avocat du diable ça veut dire prendre la position de la personne qui semble être en faute en gros en fait c'est essayer de défendre avocat du diable essayer de défendre le diable alors qu'il fait des choses pas bien mais juste pour essayer de se mettre un peu à la place et pour mieux comprendre après le fonctionnement défendre ouais c'est ça c'est compliqué à définir ce genre d'expression de la vie moi je voyais un petit avocat moi aussi j'avais trop peur quand j'étais petite ma mère elle me disait tu fais l'avocat du diable je me disais non non mais mets pas avec le diable et tout voilà moi je pensais à l'avocat c'est vrai un petit peu les coréabou aussi voilà c'est des personnes qui n'ont pas conscience des mauvais côtés de la corée et dès qu'on va essayer d'un minimum leur en parler vont nier tout en bloc vont être dans un déni total vont vraiment être en mode non la corée c'est parfait les coréens sont parfaits c'est souvent des personnes du coup qui rêvent que d'une chose c'est de se marier ou de sortir avec des coréens bref si vous avez vu l'histoire sur le white horse méfiez vous quand même si tous les coréens ne sont pas comme ça on le répète qui utilisent aussi des manières de parler coréenne donc c'est à dire va mettre tout le temps va répondre au téléphone voilà comme ça ça va être des personnes qui vont utiliser autre chose et là on va faire un petit coup de gueule les aigyô oh pas ah ça me dégoûte ça me dégoûte moi franchement les aigyô par contre on vous le dit tout de suite on est absolument pas c'est pour ça que je disais un coup de gueule premier degré nous on est mais après c'est culturel les coréens adorent ça tous les coréens qu'on a rencontré sur place à chaque fois on pensait leur faire sortir les verres du nez en mode bon on va pas se mentir les aigyô c'est pas ouf tous à chaque fois il faisait que le coup de gueule il y avait un gros blanc et là on est en mode merde qu'est-ce qu'on a dit donc on dit qu'est-ce qu'il y a il dit moi j'aime bien quoi ? il dit moi j'aime bien mais c'est culturel tous les coréens ne surkiffent pas ça mais une grande majorité non vous avouez qu'on a un ami à nous qui a voyagé partout on est super on se symbiose pas comme ce matin c'est la base on a un ami coréen à nous qui a fait ses études aux Etats-Unis bref il est vraiment très il a vraiment fait ses études un petit peu partout et on était persuadés en fait que quand on lui parlait de ça on était en mode ouais mais toi aussi tu trouves ça ridicule et il était vraiment en mode non moi je trouve ça super mignon et nous on est franchement on n'est personne pour juger parce que comme on l'a dit c'est quelque chose qui est culturel et voilà il y a des trucs je pense des coréens qui choquent en France qu'on fait nous aussi donc c'est normal ça se voit aux manières d'être par exemple en Corée quand tu vas te balader tu vas voir des couples t'inquiète pas toutes les coréennes vont parler comme ça alors que tu les vois entre potes elles sont là ouais sautent du monde vraiment c'est un truc de ouf et oui par contre c'est vrai et les japonais c'est pareil c'est ça et moi je suis désolée à partir du moment où c'est vrai que tu commences franchement les haigios c'est quelque chose où vraiment par contre il n'y a pas d'avocat du diable pour nous encore une fois pour nous on ne juge pas les personnes qui aiment les haigios mais voilà donc les coréabos adorent faire ça parce que comme elles savent que c'est quelque chose qui plaît en Corée et qui est très caractéristique de la Corée adorent en faire et donc tu vois souvent des compilations des compilations de coréabos qui sont là oh paa et on dit les haigios les meufs mais les mecs aussi font des haigios les coréens ah oui moi je ne peux pas moi mec comme meuf je trouve ça ouf bah Barsojun comme dans dans je trouve ça trop il est beau heureusement qu'il est il est beau tu vois en vrai en fait moi ce qui m'a toujours gênée là encore une fois c'est personnel je fais une petite parenthèse que ce soit sur l'Asie en général donc Chine Japon Corée même les autres pays mais je vous avoue que les autres pays je ne les connais pas c'est cette obsession pour tout ce qui est cute et tout ce qui fait référence à des enfants moi c'est quelque chose que personnellement je trouve malsain mais je ne veux pas juger donc voilà c'est quelque chose moi j'ai eu beaucoup de mal vous verrez dans les vlogs Japon notamment on est tombé sur pas mal de concerts en plein air d'adolescentes qui devaient avoir genre je ne sais pas 19 ans enfin 17 ans 17 ans qui visaient des performances en trucs d'écolière tout le public c'était des papis de genre 70 ans qui étaient là ah la GPS se lève ah la GPS ça m'a dégoûtée voilà moi c'est la hyper sexualisation d'enfants ça c'est Japon ça c'est plus Japon mais c'est vrai que moi le truc qui me choque le plus en Corée c'est plus l'infantilisation de la femme mais ça comme on a dit culturelle peut-être un jour on en fera une vidéo quand on sera en Corée sûrement parce que c'est trop compliqué on ne peut pas en parler en tant qu'occidentale il faut demander oui voilà et puis encore on a des avis tranchés autant sur certains sujets avec Inès on est d'accord sans vraiment tout le temps en penchant d'un côté par contre l'autre sur celui-là on est à peu près pareil donc c'est compliqué pour nous c'est compliqué et c'est pour ça qu'on a besoin de vous aussi pour avoir vos avis différents on a besoin de trouver aussi des personnes qui ne partagent absolument pas le même avis pour pouvoir faire vraiment un débat les débats c'est génial c'est nul quand vous avez quelqu'un en face de vous qui va dans le même sens que toi oui sinon t'as pas de débat moi t'as des cons comme ça mais c'est ça le problème c'est pour ça qu'on se perd on fait à gauche c'est vrai ça leur sent pas c'est vrai c'est vrai parce qu'on réfléchit pas ouais c'est vrai est-ce que déjà ça vous a un tout petit peu aidé vous commencez à voir la différence entre être fan de la Corée et être Coréaboo l'autre truc qu'il y a sur les Coréaboo il y a eu beaucoup d'événements je sais que Togen a fait des vidéos j'ai essayé de les retrouver pour ce live mais je n'ai pas retrouvé donc je ne sais pas si j'ai mal cherché non il a peut-être mis en privé je ne sais pas je ne sais pas du tout je voulais lui envoyer un message mais du coup je ne l'ai pas fait oui fais du bruit oh il y a Zoé coucou Zoé 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 vidéo mon rêve excusez-moi je suis très émue ma bosse aussi t'as vu sa bosse elle est énorme je suis tombée Zoé je suis vraiment tombée je suis interprète tombée oui donc on parlait voilà c'était un honneur franchement pour nous c'est un honneur de t'avoir sur le live Zoé t'es une de mes youtubeuses préférées depuis si longtemps donc je suis très 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 heureuse voilà donc oh j'en oublie ce que j'allais dire je suis toute chose et voilà le fétichisme tout ça voilà où ça en arrive les coréabos voilà pourquoi c'est quoi je disais du coup on parlait des différentes autres fans oui alors vous les avez vues et du coup les vidéos de Togen a fait des vidéos là dessus c'est sur justement des filles occidentales qui se retrouvaient dans la rue en Corée et qui se mettaient à courir sur des coréens pour leur faire des câlins voilà pour leur faire des câlins donc les coréens forcément vous savez bien qu'en Asie le contact physique c'est pas tout de suite tout de suite vous l'avez vu dans les dramas quand ils mettent 15 jours à se prendre la main après on peut quand même dire un truc rien à voir truc à part et qui est complètement vrai les coréens te foncent dessus c'est un truc qui a rien à voir les japonais t'évites voilà essaie de mettre ça dans la tête mais je trouve que les coréens c'est vrai que les japonais c'est vraiment vous inquiétez l'île et l'eau voilà ils te toucheront pas parce qu'ils sont vraiment et ça c'est génial par contre en Corée si tu dans le métro t'inquiète pas qu'ils en ont rien à foutre c'est des béliers c'est des béliers bref parenthèse à part je sais pas pourquoi t'es partie non parce que ça m'a choquée moi mais tout ça pour dire que voilà c'est des vidéos qui ont pas mal tourné au gars tu vois on va faire un test ce comportement on va voir s'ils ont suivi ok coréabou ou fan de la Corée j'adore c'était mon rêve c'est mon rêve de faire ça oui il y a quelqu'un qui a dit que Togen il s'est fait pirater sa chaîne à un moment et peut-être que c'est pour ça qu'il n'y a pas la vidéo en misquine mais je me sens que sa vidéo elle m'avait vraiment choquée parce que c'était vraiment Coréeabou mais c'était il y a longtemps c'était il y a longtemps ouais c'était il y a longtemps c'était avant qu'on parte la deuxième fois je crois c'était juste avant qu'on parte il y a deux ou trois ans Coréeabou exactement vous avez tout compris et justement oula ça bug vous avez dit quoi ça a bugué vous nous entendez ça a bug pour le truc apparemment ça bug pas moi non ça a bug à un moment ok d'accord ok très bien par contre en fait ce que je comprends pas dans ton EDF c'est est-ce que là du coup je parle maintenant des réactions des coréens ou pas oui ok attends parce que c'est en décalé bof bof bug vos voix sont décalées oh non oh non alors attendez deux secondes j'espère que c'est pas une histoire de batterie ou quoi mais deux secondes ouais c'est en décalé non non il y a la batterie elle est à fond oh putain ah mais meuf t'es pas en oh non 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 l'enlève pas l'enlève pas deux secondes les gars c'est revenu c'est revenu les gens disent c'est bon c'est revenu mais moi c'est à crash attendez les gars deux secondes attends c'est bizarre oui je sais je sais que je suis en gros plan les gars deux secondes je le sais Inès est en gros plan vous inquiétez pas you had one job you had one job euh ouais ouais mais là là ça va être tendu non non normalement je peux le faire on revient on arrive on arrive ah c'est perfect c'est perfect il y en a qui disent c'est perfect et il y en a qui disent que c'est c'est horrible il y en a qui tombe moi là ça bug toujours sur mon truc là c'est bon ah les gens ils disent mais attendez il est jal c'est bon ça y est je crois ça y est ça y est ok c'est bon ok c'est bon bref est-ce que t'as chaud toi aussi moi aussi j'ai très 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 chaud je fais chaud ta bosse ça va ? attendez je vais ouvrir la fenêtre on est d'accord il fait très chaud attend la gars c'était horrible aujourd'hui il a fait bon désolé on part de météo maintenant vous avez fait quoi aujourd'hui vous avez bien mangé ? non non attendez attendez oh ça fait du bien putain de l'air de l'air on n'en pouvait plus les gars oui donc tiens je suis gentille oh merci je suis très gentille donc oui on allait en parler voilà alors quel est l'avis des coréens envers les coréabos donc on a mené un petit peu notre petite enquête on a regardé pas mal de vidéos on a demandé autour de nous aussi alors on a été très surpris très 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 vraiment c'est peu lire mais c'est peu dire franchement très très surpris très surpris j'ai pu parler sourire très surpris des réponses qu'on a eues alors tout bêtement au fait de en fait quasiment tout pour eux c'était normal c'est à dire que pour eux ils étaient leur réponse à tous c'était oui mais tant qu'ils font ça parce qu'ils aiment notre pays nous ça nous dérange pas parce que c'est forcément ils aiment notre pays alors pour le fait de changer de prénom et de prendre un prénom coréen majoritairement les coréens nous répondaient oui mais d'un autre côté nous on le fait aussi par exemple quand on va aux Etats-Unis ou quoi on se met aussi un nom occidental ils se donnent un nom occidental donc pour eux ça les choque pas pour tout ce qui est le fait de voilà de vouloir apprendre le coréen eux ils disaient c'est trop bien ça fait connaître un peu notre pays pour tout ce qui est ressembler à un coréen ou mettre le même style donc c'est à dire ça parle aussi ressembler à un coréen attention ça peut être physiquement mais ça peut être aussi dans les styles la démarche reproduire voilà ce genre de choses pour ça il y en a beaucoup qui disaient au contraire que ça faisait plaisir parce que ça veut dire que le style coréen plaisait et que c'était une belle vitrine en fait du pays et qu'eux-mêmes disaient en même temps comment vous voulez qu'on leur en veule parce que tous les pays font ça tous les pays se copient et c'est là où moi ça m'a fait prendre un petit trait c'est que je me suis dit est-ce que c'est justement parce qu'on n'est pas focus nous-mêmes sur cette niche sur le fait de se dire on est sur une niche corée est-ce que les filles qui sont dans l'extrême extrême fanatisme et qui font tout ça c'est elles qui sont bizarres est-ce qu'au final on n'est pas en train de reproduire c'est compliqué c'est compliqué ça sort de là t'as deux cerveaux maintenant vas-y 10 minutes trop allez est-ce qu'au final on n'est pas en train nous-mêmes de mettre des entraves sur des personnes qui exposent leur passion comme on regrette que les gens le fassent envers nous quand on parle qu'on aime la Corée ou l'Asie en général bah tu vois pour moi on revient au même délire tu vois à base de en fait tu vois je sais pas si c'est vraiment enfin comment dire pour moi à partir du moment où tu fais que ce délire de vas-y tu t'habilles comme une personne coréenne ok tu as un prénom coréen ok d'accord tu t'apprends le coréen ok d'accord ça leur fait plaisir t'es un voilà tu aimes la K-pop tu aimes la K-pop t'es intéressée par leur culture ok tu vois pour moi même limite c'est pas encore quelque chose d'extrême ça peut être quelque chose d'extrême ça peut vraiment bah comme les coréabous ça peut être quelque chose d'extrême mais tant que c'est pas dans l'extrême ça passe tu vois et c'est pour ça que je pense aussi qu'eux ils sont en mode bah oui je vois pas le mal tu vois mais après c'est sûr que ces gens là j'aimerais bien tu vois on aurait peut-être dû faire ça leur montrer tu sais coréabous extrême de ouf à base de genre vraiment tu sais on va trouver en vidéo à base de vraiment je me fais le maquillage je fais vraiment je me transforme en coréenne alors que je viens du fin fond du Minnesota tu vois genre de choses peut-être que là ils vont réagir différemment moi je pense que c'est comme tout dans la vie le tout c'est que t'es pas t'es pas dans l'extrême bah c'est sûr que quand elles vont dans la rue pour prendre les coréens dans leur bras sans leur consentement ça c'est non déjà tu vois le coréen comme un animal déjà c'est désénamuser quelqu'un non mais tu vois le coréen le coréen exactement c'est pas tu ne vois pas la personne en face de toi tu vois le coréen et ça ça va nous permettre aussi de faire une transition avant de faire cette transition parce qu'on va parler aussi d'une notion que personnellement je sous-estimais parce que je ne pensais pas à quel point ça pouvait être compliqué à vivre c'est justement pour les asiatiques eux-mêmes donc ça je vais en parler mais là je parle des asiatiques enfin des origines asiatiques français qui résident en France ou qui résident dans n'importe quel autre pays dans le monde ça c'est très important à en parler parce que c'est vrai que c'est quelque chose que c'est un problème que je connaissais dont je me doutais de l'existence tu vois mais pas à ce point là et je suis tombée sur plein 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 d'articles qui m'ont vraiment passionné à ce sujet mais avant on va parler juste d'un petit truc qui va vous faire plaisir on voit souvent que ça revient très souvent Holly London alors les gars en fait on s'est posé la question avec Sixth ne nous insultez pas c'est juste comme on vous l'a dit on aime bien avoir du recul sur les choses ce genre de choses moi aussi quand j'ai vu Holly London tout le monde le connait voilà si vous ne savez pas c'est un gars un anglais qui est passionné par Jimin il adore Jimin il est fou de Jimin au point où il fait toutes les chirurgies possibles et inimaginables pour le ressembler Inès a pris la voix près des Jamy mon rêve les gars mon rêve essayez de les ramener sur le live s'il vous plaît et voilà et en fait on s'est rendu compte moi j'ai l'impression on va vous dire nos ressentis personnels au début j'étais persuadée que ce gars là était un coréabou extrême comme pas possible mais je vous jure qu'avec du recul en plus il a sorti sa musique il y a deux semaines je ne sais pas quoi coréabou j'ai l'impression c'est coréabou non non attention à vous c'est coréabou c'est un truc comme ça là c'est la boss qui a parlé non mais moi j'ai l'impression que ce gars là bien évidemment couille il est dans un extrême comme pas possible mais j'ai l'impression que c'est un perso dites moi si vous n'êtes pas d'accord j'ai l'impression que c'est un perso ce gars là justement là il fait ça pour le buzz il y connait rien il joue un personnage non exactement mais moi j'ai vraiment l'impression que ce gars là c'est un perso en fait il a compris la hype il a compris tout le délire autour de ça il sait que les gens parlent de lui après aussi j'avais vu aussi un tiktok super intéressant je suis désolée aussi tous les tiktok avec un accent à couper le haut couteau c'est ça qu'on dit ça j'ai utilisé la manifestation passe à autre chose ouais passe à autre chose bref un accent horrible je vous jure j'ai l'impression qu'il le fait exprès après bien évidemment qu'il veut absolument ressembler à Jimin bon ok c'est très bizarre c'est un autre fait c'est très très bizarre mais voilà et puis après il y a eu beaucoup de vidéos qui ont tourné comme quoi il ne connaissait pas vraiment BTS oui il ne connait pas si tu es voilà je pense aussi qu'il voulait tourner un petit peu sur la hype il a compris que ça marchait et plein de péripéties à côté voilà donc c'est pour ça qu'on voulait en parler parce que quand on parle de Coréaboo aujourd'hui on a Holly London à la bouche en fait alors que ce n'est pas forcément la réalité qu'il y a derrière c'est pas bien évidemment que oui si tu regardes tu prends le truc au premier degré tu dis ouais lui ça me mais quand tu regardes un peu plus moi je ne pense pas que c'est le meilleur exemple je ne pense pas que c'est le meilleur exemple je ne pense pas que c'est le meilleur exemple maintenant il veut ressembler à Taehyung de NCT il va falloir qu'il fasse un choix quand même un moment parce qu'il est en train de dire une moitié ah pas bête moi j'ai un côté gonflé je sais si je peux bien l'avec ça fait juste passer ah oui ça fait passer ah il s'est fait passer pour moi il y a quelques jours bah voilà les gars c'est du buzz oui c'est du buzz c'est franchement c'est jérémy star ouais c'est du buzz à l'état pur catchy aussi oui c'est vrai enfin bref tout ça pour dire qu'aussi les Coréaboo on en a parlé notamment parce que les personnes bien sûr qui sont dans l'extrême faut savoir que c'est toujours très difficile à prendre en compte parce que souvent c'est des personnes qui peuvent être aussi dans une solitude extrême qui pourquoi on se réfugie aussi dans la kpop et pourquoi on devient si fanatique il y a aussi une part de peut-être qu'on se sent pas bien en soi peut-être qu'on se sent seul peut-être qu'à l'école on a pas forcément d'amis et il y a vraiment ce côté la kpop ça nous permet de respirer un petit peu foncer se sentir mieux et avoir un petit peu notre dose de sentir voilà de sentir vivre ailleurs et puis même au sein de la communauté sur internet ça c'est quelque chose qui est aussi très important grâce au forum grâce au groupe à partir de la communauté tu veux dire tu appartiens à une communauté et t'as l'impression d'avoir un espèce de soutien et ça c'est quelque chose qui est extrêmement puissant dans le monde des fans en général c'est pas propre qu'à la Corée et qui peut vraiment aider des personnes à passer certaines étapes de leur vie comme tout ils ont l'impression d'être un peu ça réconforte comme je le dis dans le live c'est quelque chose encore une fois qui se rejoint à cette notion de starification qui est très ancrée en Corée en Corée voilà t'as ce côté je me répète si vous êtes intéressés par le phénomène des saseng donc les fans obsessionnels qui vont jusqu'à par exemple manger le caca de leurs idoles oui bah on l'a dit je l'ai monté 19 fois cette vidéo je m'en souviens très bien je m'entendais pas ce que tu dis c'est toi aussi c'est très cool qui vont jusqu'à cet extrême c'est des personnes qui mettent toutes leurs économies pour aller chasser les stars partout où elles vont en Corée du Sud les saseng on a fait une enquête là-dessus je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue et si ça vous intéresse sinon vous n'êtes bien sûr pas obligés mais tout ça pour dire que dans la starification c'est le fait qu'en Corée je ne sais pas trop comment ça se passe au Japon donc je ne parlerai pas pour le Japon mais en Corée ça se passe comme ça tout est fait pour que tu puisses suivre ton idol de A à Z c'est à dire que si par exemple à un moment au début tu vas le voir par exemple performer une fois sur scène ok bon tu regardes tu regardes le direct tu vas performer sur scène ensuite il fait quoi ? il fait un petit live Instagram pour remercier les fans tu le vois sur Instagram ensuite il rentre chez lui il vient partir il part à la radio par exemple pour promouvoir son album tu l'écoutes à la radio ensuite tu as quoi ? tu as les backstage de la radio qui sont rediffusées donc tu peux revoir le machin en fait toute ta journée tu peux revoir toute la journée de la personne ils rentrent chez eux dans leur dortoir qu'est-ce qu'ils font ? ils ouvrent Vlive donc Vlive c'est un petit peu la plateforme de K-pop où ils font un live où ils reparlent avec leurs fans bref tout est fait pour que tu puisses être H24 jamais seul et toujours avec ton idol préféré et tu verras que plus ton idol préféré sera en période de promotion plus tu pourras la retrouver sur absolument tout partout tout le temps voilà et ça c'est un petit peu ce qui explique que voilà les personnes qui sont un petit peu seules qui sont un petit peu perdues elles vont se retrouver dans les lyrics dans les paroles de chansons de K-pop où on va te dire t'inquiète pas on sera toujours avec toi on sera là ce côté famille se dire ah tiens tu fais partie d'un fandom aussi tu vois par exemple nous c'est ILF mais ça peut être plein d'autres choses c'est vraiment ce côté on sera toujours là pour compter on sera une famille voilà on sera une nouvelle famille c'est quelque chose qui peut dans la structure surtout des adolescents qui peut être un petit peu instable c'est quelque chose qui peut vraiment avoir son poids et former un petit peu cette personne et donc pour moi les Koreaboo c'est aussi des personnes qui sont malheureusement instables pour diverses raisons et pas forcément qu'en négatif bien sûr mais c'est des personnes du coup qui vont s'identifier à la K-pop et qui vont ça va prendre une place dans leur monde beaucoup plus importante qu'elle devrait être en fait ouais mais c'est ça en fait le problème c'est que je voyais Zoé qui disait ça aussi juste avant c'est un peu ça devient quand tu prends aussi comme ça ça devient aussi un peu du voyeurisme ça c'est un tout autre sujet on en a parlé aussi dans la vidéo des Sasaeng tout ça mais malheureusement la K-pop c'est comme ça que ça marche c'est un système pardon Vasily non désolé c'est moi qui t'ai coupé mais non je le disais juste les abonnés allez vous abonner Zoé parce qu'elle a des vidéos incroyables c'est trop bien voilà elle était géniale hier j'ai regardé la vidéo où elle faisait avec son mari oui j'ai vu pendant que je travaillais j'étais en train de faire oh j'aime pas le tofu mais ça a l'air bon mais qu'est-ce que je voulais dire mais oui c'est malheureusement la K-pop aussi sont vraiment très très fort pour ça quoi et c'est comme aussi nous on vous l'a dit on a grandi aussi un petit peu avec ça bon maintenant on a un petit peu grandi donc on a un petit peu moins le temps de voir tout ça mais même moi comme je le dis dans la vidéo le nombre de fois où quand je vais pas très bien je me dis bon petite vidéo compil de She One ça va faire plaisir oui mais c'est quelque chose qui fait un mal-être derrière exactement et après mais ça comme on l'a dit c'est la K-pop mais c'est partout pareil il y a des personnes qui sont en mode par exemple ils vont être fans je sais pas d'un certain style de musique du rock du rock moi je sais qu'aussi à l'époque où j'étais adolescente j'étais plus dans ma période Johnny Hallyday Johnny Hallyday ah voilà quel secte non je regarde ah non t'adore Johnny Céline c'est la structure de Céline non mais oui en fait franchement j'ai l'impression qu'il faut vraiment tout prendre avec de la demi-mesure oui mais même au-delà de ça je pense que c'est aussi ce problème qu'il y a aussi avec ça c'est qu'à être tellement proche des artistes une fois que le live s'arrête une fois que tu dois aller dormir une fois que tu dois reprendre ta vie tu dois aller en cours que machin tu te sens vide un peu parce que t'as été tellement heureux t'étais en mode j'appartiens à quelque chose et d'un coup tu dois te retrouver seule face à ta réalité en fait quelque part parce que c'est un autre monde que tu quittes et ça c'est très difficile à vivre moi je sais tu veux parler ? non mais c'est peut-être que tu vas te remondir sur autre chose mais comme on disait je répète aussi là on fait un peu des brides d'autres lives mais c'est comme Hitchell de Super Junior ce qu'il avait dit un jour lui il est en mode il préfère et ça je trouve ça très très bien il préfère il l'a dit je suis tellement heureux de me dire que mes fans les personnes qui me suivent ont réussi dans leur carrière professionnelle et ont fait ce délire tu sais en mode ah maintenant c'est bon grâce à Super Junior j'ai un petit peu avancé dans ma vie et je suis devenue talta mais tiens mais qu'ils soient pas concentrés que sur ton idol préféré tu vois que tu évolues à côté mais le souci c'est que le système il pourra jamais changer pourquoi ? parce qu'il y a tellement de groupes qui débutent c'est tellement quelque chose de fructif en fait pour les agences que forcément chaque année il y a un nombre de groupes qui n'arrivent même pas encore en France qui débutent vous n'imaginez même pas et ces groupes là pour qu'ils se divertissent pour qu'ils changent d'autre chose ils ont besoin de fans s'il n'y a pas de fans dans un groupe le groupe au bout de quelques mois boum c'est fini on arrête le contrat tu dégages on en prend des autres des plus jeunes des plus nouveaux qui savent mieux faire qui savent mieux danser qui savent mieux chanter qui présentent mieux et boum c'est parti et c'est pour ça que la popularité en Corée du Sud est extrêmement importante notamment dans le monde de la K-pop mais là ça parle aussi du monde du drama faut pas oublier que c'est leur gagne leur gagne pas si par exemple un acteur va jouer un rôle qui va pas plaire ou même dans un drama qui va pas marcher bah forcément sa carrière elle va y jouer mais c'est un petit peu comme partout par aller dans le cinéma français c'est un petit peu la même chose en fait ça il y a quelqu'un qui dit en fait ça faut savoir faire la part des choses à chaque fois mais quand t'es jeune c'est compliqué quand t'es jeune c'est compliqué quand t'es voilà comme tu disais t'es dans une période je sais pas de l'adolescence on a tous vécu ce moment là où c'était pas ouf où voilà tu te réfugies dans quelque chose mais c'est comme partout il y a des extrêmes c'est ça le problème dans ce monde hé partout hé philosophe Inès hé philosophe ça prit un peu de ma bonne il y a quelqu'un qui dit pourquoi Inès elle touche ça c'est très ça ne peut pas pour ça l'enfermerie reprend mais doucement reprend dis donc mais oui c'est un peu comme partout les extrêmes ça fout la merde et on arrive à l'extrême le fétichisme alors là on arrive à la partie qui va un petit peu nous énerver Inès et Sixtine elles parlent de Corée du Sud d'être fétichistes on repart sur le principe du fétichisme on en a parlé au début du live mais pour ceux qui viennent de nous rejoindre aussi il faut refaire un petit peu qu'est-ce que tu cherches tu me fasses une autre ruche il y en a là tout chaud ah oui c'est on dégoutte un peu mais pas bon voilà il faut savoir que le fétichisme c'est vraiment les personnes qui ont une obsession pour une ethnie mais ça peut être aussi une obsession pour un objet et qui vont voir que ça en fait c'est vraiment une obsession voilà par exemple moi si j'étais fétichiste par exemple non bon je vais je suis désolée c'est pas très clair je vous avoue que je suis un petit peu sonnée à cause de ce truc non ça va merci t'es sûre ? bois de l'eau bois de l'eau tu vas revoir marais je la regarde pas je veux plus la voir attendez je vais retrouver mes notes parce que sinon je vais faire un peu chaud et après réappropriation culturelle attends Inès es-tu fétichiste maintenant que tu as un chiouan géant dans ta chambre bah ça c'est que tu le prends comme tu veux en vrai franchement tu vois d'un point de vue extérieur ça peut paraître bizarre franchement moi je comprends complètement c'est surtout tu vois t'allumes pour remettre dans le contexte Sixteen pour mes 24 ans m'a offert un chiouan géant pour lui faire croire en fait qu'il était venu l'avoir exactement et ce qui fait que pendant quelques jours j'avais un chiouan géant dans ma chambre on l'a même présenté à notre professeur de coréen qui a beaucoup rigolé mais c'est vrai que quand tu en fait ça a fait plein de stories et je me suis dit moi c'est vrai que tu débarques sur l'instagram de Very French Trip tu vois Sixteen qui offre un chiouan géant à Inès franchement c'est chelou genre tu dis tu vois mais voilà ça va faire la part des choses oui non mais ça c'était avec de l'humour mais bien sûr non ça va merci elle boit pas assez alors être fétichiste c'est quoi j'ai eu beaucoup de mal à trouver une définition parce que comme j'expliquais au début du live le fétichisme c'est un mot qui arrivait assez tardivement c'est à dire qu'avant on parlait surtout de fétiche et fétiche bah voilà comme on s'imagine d'être fétiche par exemple des pieds donc c'est être attiré irrationnellement mais aussi obsessionnellement et sexuellement plus ou moins par par exemple des pieds c'est quelque chose qu'on entendait souvent et moi personnellement avant la vague de haine sur Twitter envers les fétichistes je ne connaissais pas vraiment ce mot moi tu disais fétichiste je pensais directement d'ailleurs si tu cherches fétichisme sur internet j'ai cherché presque tous les sites le petit Larousse le petit Robert je suis tombée que sur fétiche par exemple sexuellement envers des pieds ouais moi je pensais que c'était ça il faut savoir que les pieds ils s'en prennent plein la tête voilà je tiens à me dire si quelqu'un veut monter une association pour aider les pieds de France et d'ailleurs je serai la présidente il n'y a pas de soucis mais voilà en outre cette histoire de pieds voilà c'est quelque chose qui arrive après tout le monde a commencé à tomber sur la tête des personnes qui avaient des chaînes et justement Zoé est peut-être encore avec nous mais j'en parlais au début du live voilà Zoé s'en est pris plein la tête sur Twitter une haine avec laquelle je suis pas peu fière d'avoir répondu même si genre j'ai eu deux j'aime on est là voilà c'est ça c'est vraiment voilà ah tiens Zoé elle est fétichiste elle est partie au Japon juste pour avoir un mari coréen maintenant tous ses titres YouTube il n'y a que mon mari coréen machin mon mari coréen mon mari japonais pardon excusez-moi j'ai n'importe quoi tout ça pour dire je suis désolée c'est un fait genre c'est à dire pour moi par exemple si moi là d'un coup je dis oui je sors dans Paris avec mon mari coréen je n'ai pas de mari coréen ce n'est pas un fait c'est bizarre tu vois ouais mais en fait c'est comme nous aussi on se fait vachement insulter là dessus parce que voilà bon désolé on fait des vidéos sur la Corée du Sud au moment c'est normal qu'on mette Corée Corée du Sud coréen oui quelques fois aussi dans les vidéos moi franchement on va parler crûment enfin crûment et sans filtre je suis désolée on va parler stat YouTube analytique franchement dites nous la vérité les gars vous allez cliquer est-ce que vous cliquez plus sur un titre je vous raconte mon histoire d'amour avec mon petit copain ok ou est-ce que vous allez plus cliquer sur je vous raconte mon histoire d'amour avec mon petit copain coréen franchement dites le nous c'est vraiment par curiosité vous voyez pas de vignettes il n'y a pas de vignettes rien du tout je suis désolée mais quand tu mets tu rajoutes l'origine de quelqu'un c'est directement ça tape plus fort et après bien évidemment il y a des personnes ok il y a des gens qui disent le deuxième copain coréen je clique pas j'aime pas les histoires d'amour la deuxième vous voyez même moi aussi tu vois je suis en mode c'est quelque chose tu vois et malheureusement c'est aussi le fonctionnement du YouTube c'est comme ça que ça fonctionne pareil genre ça va être je me balade en forêt j'en ai un deux je me fais attaquer par un facochère voilà tu tapes sur lequel le facochère même si au final c'était un cochon domestique qui était dans un pré c'est comme nous non mais voilà quand on fait des vidéos des vlogs en Corée du Sud directement on dit directement je visite le métro de Corée du Sud tu vois tu vas pas mettre je visite le métro sinon tu dis et ça tu vois c'est les gens parce qu'après il y a beaucoup de personnes comme on vous disait que sur Twitter on s'en est pris des Corée des Corée coréens oui les gars mais c'est le but de notre chaîne il y a Andrea qui dit j'aime pas quand on rajoute l'origine je trouve ça bizarre alors forcément si tu ne comprends enfin si tu ne comprends pas si tu n'as pas cette vision d'un côté créateur de l'autre côté où justement il faut des mots clés c'est un petit peu quand on va chercher sur Google par exemple tu vas chercher sur Google tu veux chercher j'ai une angine j'ai mal à la gorge tu vas taper j'ai mal à la gorge ou j'ai mal si tu tapes j'ai mal ça va te mettre plein de trucs et tu ne vas jamais trouver j'ai mal à la gorge donc logiquement tu vas mettre j'ai mal à la gorge nous c'est à peu près pareil c'est ça qu'il faut comprendre d'un point de vue créateur alors oui de votre point de vue à vous moi la première lorsque par exemple je n'étais pas encore YouTube etc et je suis tombée sur des titres comme ça je disais tout de suite ah c'est du putaclic c'est chiant mais en fait il faut comprendre que si on ne met pas des mots clés on part en voyage il n'y aurait eu personne qui aurait regardé parce que personne n'aurait tapé par exemple vlog non je pars en voyage sur YouTube ça sera par exemple tu t'intéresses au Pérou je pars en voyage au Pérou c'est des choses comme ça et ça il faut comprendre ça il y en a beaucoup qui disent c'est putaclic bien sûr et là il y a Zoé justement qui nous dit ça ajoute un contexte il y a mes doigts qui se baladent c'est grave non mais en fait c'est ça le problème c'est que malheureusement même nous aussi des fois on se demande avec Sixtine quand on réfléchit au titre des vlogs au titre des vidéos on se dit est-ce qu'on le met il y a des fois on est tenté de dire vas-y on enlève cette partie on met la nationalité on met le pays na 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 mais le problème c'est que on est dans une niche et malheureusement ça ne clique pas nous YouTube c'est un de nos métiers on a d'autres choses à côté mais c'est un de nos métiers un de nos revenus et je vous avoue qu'à un moment le choix il est vite fait oui et puis parce que aussi on a avant il faut savoir que quand on a sorti notre première vague de vlog au début nous on était un peu bêtes on était un peu bêtes voilà par exemple j'ai jamais changé les titres parce que ça me fait trop drôle que des fois avec Inès on se tape des barres les titres c'est vraiment genre Inès se fait mal au doigt de pied virgule on visite la Lamsan Tower virgule on rigole beaucoup tu sais vraiment les diapositives de vacances c'était vraiment ça surtout voilà parce que nous à cette époque là en 2016 donc quand on a commencé des vidéos on connaissait rien de YouTube on savait pas on connaissait pas la mécanique et c'est que après quand il y a aussi une période aussi je me souviens tu te souviens la période des flèches rouges où c'est revenu en masse où même t'avais Laurent aussi qui l'utilisait vachement les flèches et tout mais c'est parce que voilà c'est vrai que c'est bien ce que t'as dit tout à l'heure en disant quand t'as le point de vue d'un créateur et le point de vue d'un viewer c'est vrai que c'est pas la même chose c'est pour ça que je peux comprendre mais il faut se mettre des deux côtés quoi je viens de dire oui il faut se mettre des deux côtés et savoir voilà après c'est à nous aussi et là bien sûr on est pas en train de vous dire non vous êtes bête de penser comme ça absolument pas c'est juste comprendre les deux points de vue je comprends aussi de votre point de vue et je comprends aussi que nous on doit faire des efforts vis-à-vis des titres et à faire attention à ce qu'on dit parce que c'est vrai que des fois t'as putaclic et t'as putaclic pour l'histoire du facochère de dehors il y a des gens qui auraient dit je finis à l'hôpital à cause d'un facochère au lieu de dire je me fais courser par un facochère il y a une différence dire la vérité nous on s'est toujours dit ça quand on a fait des titres qui étaient dans le jargon putaclic même si on aime pas dire ça parce que c'est pas notre but c'est pas de faire en mode vas-y on twerke et tout le monde fait les choqués vous me faites trop rire les gars et tout le monde fait les choqués écrit au putaclic mais ça clique aussi dès que ça voit boyfriend et courir mais nous les premières les gars moi je suis désolée mais moi ça m'intéresse mais bien sûr c'est à nous de faire très attention et c'est pour ça que vous imaginez pas le temps qu'on met à choisir les titres pour nos chaînes youtube et j'imagine que nos confrères et consorts c'est exactement la même chose c'est que forcément t'es obligé de prendre du temps pour choisir un titre parce que faut savoir qu'il y a deux choses qui vont vraiment marcher sur la mise en ligne de ta vidéo la première c'est le titre et la deuxième c'est la vignette et là la vignette aussi on vous voit venir nous on a remarqué et d'ailleurs maintenant on l'a fait une ou deux fois mais on l'a jamais refait plus parce qu'on trouvait ça trop cringe mais bizarrement dès qu'on mettait un acteur coréen ou un gars de BTS sur la vignette ça cliquait tout de suite nous par contre ça pour le coup nous ça nous éclare un petit peu parce qu'on l'a pas vraiment fait mais c'est quelque chose qu'on s'en est vraiment rendu compte c'est pas du fake c'est pas juste ah si tu mets ça tu vas voir tu vas faire plus de vues et ça c'est quelque chose qui est compliqué à comprendre et très très compliqué aussi pour nous parce qu'il faut savoir qu'on se pose la question entre se dire est-ce qu'on choisit que la vidéo soit vue un maximum ou est-ce qu'on choisit de rester fidèle entre guillemets à ce qu'on a vraiment envie de mettre sur la chaîne le nombre de fois où des fois on a envie de mettre un titre tout nul tout nul juste parce qu'on a envie de le mettre mais on sait très bien que si on le met on risque de perdre parce que surtout aussi il faut voir qu'on est un peu en train de divaguer mais c'est que vous avoue que c'est assez intéressant donc ça nous fait du bien un petit peu après aussi nous on a une communauté qui est grandie de jour en jour on a quand même bientôt 57 000 c'est énorme merci à vous donc pour moi on a une communauté moyenne mais c'est vrai qu'on peut pas se permettre de faire des titres tu sais genre moi mon rêve avec Sixteen je fais que lui dire à chaque fois moi j'ai juste envie de faire un titre comme Louis il a fait récemment mais Louis il est fort il est fort juste pour faire les titres tu sais genre en mode ce titre Louis pour moi il a gagné le game le jour où il a mis le titre est dans la description le titre est dans la description je trouve ça génial comme idée je suis en mode là j'ai envie de cliquer mais non on peut pas on se met un peu des barrières parce qu'on a pas trop envie de le faire parce qu'on se dit oui mais le problème c'est que personne va cliquer ils vont se dire qu'est-ce qu'il s'en fait pirater mais on fera un live un jour je pense si ça vous intéresse dites nous si ça vous intéresse sur la face cachée un petit peu de Youtube et bon à notre niveau parce qu'on n'a pas une chaîne incroyable mais tout ça pour dire que voilà c'est quelque chose qui est très compliqué il y a beaucoup de stress il y a beaucoup de désillusion il y a beaucoup de joie aussi il faut savoir que voilà moi Youtube j'y comprends rien parce qu'il va y avoir des j'y comprends rien aux personnes je comprends rien aux Youtube parce que des fois tu vas avoir des mois où tu vas être super bien mise en avant et du coup tu vas être en mode ça y est la chaîne décolle et le mois d'après tu fais reculons tu comprends rien des fois je crois que le truc qui me fait plus rire c'est les abonnés qui nous en met en commentaire attends mais cette vidéo elle est sortie je l'ai pas vue dis donc tu sais les gens qui ne reçoivent pas la notification ils te clonnent oh non c'est une blague revendons au fétichisme parce que de base on était parti sur le fétichisme donc voilà donc la définition la plus claire que j'ai trouvé c'est être fétichiste c'est être excessivement ou irrationnellement dévoué à un objet ou une ethnie voilà donc vous avez compris c'est des personnes qui ne voient que ça est-ce que je fais ma métaphore sur les hamburgers oui parce que vas-y attends je vais introduire ta métaphore il faut savoir que Sixtine est très douée pour faire des métaphores comme en passion oui nous sommes en France et aussi pour faire des méga boss oh putain putain mais là tu vois tu l'as bien caché là elle est moche excuse moi ma petite là mais bon ça aurait pu prendre moins de place parce qu'en fait c'est vrai qu'on s'est posé cette question on en avait aussi un peu parlé avec des amis de youtube tout ça mais en fait on s'est dit on a tous ou peut-être pas moi personnellement non Sixtine aussi je sais que non un petit truc pour une par exemple comment on appelle ça il y a un mot en anglais un petit ink je sais pas je sais pas par exemple quelquefois il y a des personnes qui ont des petites références pour une ethnicité on va dire des gens qui sont vraiment en mode ah moi je t'avoue j'ai un petit faible pour les asiatiques ah moi j'ai un petit faible pour les personnes noires ah moi j'ai un petit faible pour les rebeux ce genre de choses et on s'est dit kink c'est ça et est-ce que c'est une forme de fétichisme et je me suis dit mais si c'est le cas moi je me suis dit j'ai beaucoup de personnes dans mon entourage qui seraient fétichistes et ça me ferait bien chier voilà vous voyez ce genre de choses nous personnellement on n'a pas de kink comme on dit dans toutes les vidéos all men are welcome ah quand je fais des clins d'oeil ça fait grossir non moi ça fait grossir la masse pourquoi tu veux je drague comme ça moi voilà et c'est pour ça qu'on s'est dit que pour nous il ne fallait pas tout mélanger et que non ce n'était pas du fétichisme et Sixtine va vous expliquer pourquoi quelqu'un qui était Sixtine a peur qu'il était sans chien oui pour toutes les personnes qui n'était pas dans le live avant alors pourquoi je vais faire une métaphore toute simple alors voilà pour moi ça se résume à ça dites bien sûr si vous avez des avis différents tranchés on a besoin de vos avis pour moi savoir si quelqu'un est fétichiste et tout bête par exemple on va prendre la métaphore de quelqu'un et la nourriture quelqu'un qui Inès t'as fait un truc parfait là j'ai pas fait exprès par exemple Inès mange des bonbons Inès est-ce que tu aimes que les bonbons ou est-ce que tu aimes manger d'autres trucs j'aime beaucoup de trucs vous voyez c'est pas possible d'être sérieuse oui j'aime beaucoup de trucs je mange tout tu manges tout voilà il y a des trucs que t'aimes moins mais voilà par exemple tu préfères les bonbons aux épinards ah oui voilà tu préfères mais par contre les épinards ça peut t'arriver d'en manger aussi de temps en temps de temps en temps voilà ça pour moi c'est quelqu'un qui a une préférence donc voilà si par exemple c'est horrible ce que je vais dire mais on va remplacer par des ethnies c'est horrible par exemple tu préfères un gabelon toi tu manges des bonbons ah je préfère le gabelon que le gars par exemple les épinards on va dire que c'est un gars qui est chauve excusez moi je préfère les brins quand même oui voilà tu préfères les brins donc tu préfères les brins aux chauves tu vois ou peut-être un brin qui a perdu ses cheveux on va pas partir sur des esthéris bref et du coup ça c'est une préférence donc une préférence voilà tant que ça ne te ferme pas la porte aux chauves tu dis peut-être que je vais aimer un chauve ça veut pas dire inversement on va prendre quelqu'un qui pour moi est fétichiste et fétichiste cette fois c'est dans la nourriture ça va être quelqu'un qui aime les bonbons mais que les bonbons et qui ne refusera même de regarder de sentir de voir des épinards il sera vraiment en mode genre non non je ne mange que des bonbons il n'y a que ça qui m'intéresse et c'est tellement une obsession qui met les bonbons plus grands dans sa vie que lui-même ça pour moi c'est du fétichiste et bien sûr reporter ça à par exemple les brins si quelqu'un aime que les brins ou par exemple qui aime que les noirs on va se dire ah bah tiens j'aime que les noirs et j'aime rien d'autre je ne veux que sortir avec un noir je veux un bébé noir ça va falloir en parler aussi ah putain les bébés les bébés ça vous avez vu notamment là je pense au Japon quoi ? quelqu'un qui dit mais est-ce que être gay c'est du fétichisme oula vous mélangez trop de trucs les gars ça n'a rien à voir je cherche une métaphore ça n'a rien à voir mélangez pas tout mélangez pas tout les gars parce qu'après quand t'es gay c'est pareil en fait ça fonctionne pareil que le fétichisme c'est beaucoup de tout parce qu'un gay peut par exemple préférer une brune ou un brin mais oui ça en vient tu pleures ça me fait rire vous la faites pleurer vous vous rendez compte j'ai vu beaucoup de personnes vous avez compris ou pas oui je suis d'accord avec Zoé mais j'ai pas vu ce qu'elle a écrit vous avez compris ou pas il y a quand même une différence entre avoir une préférence mais ne pas se restreindre à uniquement les asiatiques par exemple et être que je ne veux absolument me marier avec un coréen avec une coréenne là c'est du fétichisme oui voilà c'est du fétichisme et il y a d'ailleurs du coup beaucoup d'histoires de personnes quand j'ai eu ma sauce sur Twitter ils voulaient tous ils disaient cash plein de morris et ils lui disaient cash mais tu vas comprendre mon pocher genre il est trop con pour avoir un avis ça c'est aussi quelque chose alors ça aussi c'est les justiciers d'internet c'est à dire c'est des personnes c'est des personnes qui pensent mieux savoir que tout le monde qui pensent voilà toujours voilà ce qu'il faut savoir que quand t'es dans un extrême bah tu vois pas forcément toutes les choses autour de toi t'es pas forcément voilà la personne innée quand tu ne connais pas le problème tu ne connais pas le problème c'est quoi par exemple tu vas voir un chien qui aboie tu vas te dire il y a des extrémistes qui peuvent se dire désolé je fais que des métaphores j'adore ça tu vas te dire ah bah tiens le chien est en danger alors que ça se trouve le chien va très bien c'est juste qu'il est con et qu'il vient te voir une hirondelle tu vois il va voir une souris oh non dis pas ça dis pas ça je le supprime mon chien oui effectivement voilà mais attends il y a juste quelqu'un dans les commentaires qui disait par contre le sujet est vachement vaste et c'est vrai que ce sujet là enfin le problème c'est que c'est trop vaste et on le sait on est vraiment désolé mais c'est impossible de se tenir dans ce genre de truc il y a trop de ça divague un peu à droite à gauche c'est très compliqué mais vous voyez un petit peu j'espère le point qu'on a envie quand même de mettre en avant je note une phrase que j'ai lue dans un article une personne qui souhaite que son enfant ait la peau et les yeux clairs est un cas de fétichisation tout comme le fait de déclarer une préférence pour les femmes à la peau claire voilà la fétichisation j'ai du mal avec ce mot excusez moi sert à perpétuer des notions problématiques sur différents groupes de personnes et permet de traiter les individus d'une manière qui correspond à nos préjugés spécifiques oula attends remets en bien ça si je résume en gros être fétichiste c'est aussi c'est très important pourquoi on en a pas parlé plus tôt être fétichiste il faut savoir que c'est basé sur des clichés ah oui voilà c'est à dire par exemple je vais dire quelque chose que je ne pense absolument pas mais que pense une bonne partie des fétichistes voilà juste pour les gens sur la sauce il y a qui vont faire des montages c'est pas le montage avec mon truc derrière dit c'est pas ce qu'elle pensait c'est faux regarde sa copine lui dit d'arrêter le live alors qu'elle continue de parler ça va être sale bon c'est pas grave je le dis je le pense pas du tout mais par exemple une personne qui va être fétichiste des femmes asiatiques la plupart du temps malheureusement et c'est totalement faux va se dire une fille asiatique c'est quelqu'un qui sait se taire qui est très docile et voilà et qui fait bien manger à la maison par exemple ça c'est voilà c'est sur des clichés et ça faut savoir que les gens qui sont fétichistes au final ne connaissent pas vraiment les ethnies la plupart du temps c'est juste des espèces de fantasmes et de clichés qui sont basés dans leur tête qui les fait fantasmer une personne et qui mettent cette personne sur toutes les personnes de la même ethnie c'est pour ça que tu vois je suis trop curieuse ça peut être hyper malsain mais de parler avec une personne comme ça t'as pas envie spécialement de la raisonner non pas sûr mais juste en mode j'ai envie d'avoir vraiment d'avoir ce point de vue d'une personne comme ça et de pouvoir vraiment comprendre vraiment un petit peu c'est un peu c'est horrible on dirait un cas tu sais genre scientifique je veux comprendre pourquoi tu es comme ça mais c'est vraiment je suis très curieuse là dessus quoi sortir avec une femme noire pour ses formes ouais voilà c'est ça exactement on a oublié de parler de l'appropriation culturelle mais avant ça je pense qu'on parle de la conséquence appropriation culturelle on va pas trop s'étendre sur le sujet parce que c'est quelque chose qui est comme on le disait dans un autre live qui est vachement un petit peu propre à tout le monde mais pour en revenir en tout cas sur le fétichisme sachez que je vous rassure le monde de la enfin youtube en tout cas de la Corée même du Japon et de l'Asie en général du moins toutes les personnes qu'on connait personne n'est fétichiste dans ce domaine il faut comprendre ne pas confondre passion ou intérêt même envers un pays envers un pays envers un pays avec fétichisme et forcément envie de copuler avec une personne d'un certain pays non voilà stop ça suffit je vous invite d'ailleurs s'il y a d'autres personnes qui essaient de noyer des personnes sur la sauce sur Twitter essayez de les tirer de là parce que bon même si c'est compliqué parce que les gens ont bordé ça reste bordé mais voilà ça franchement moi ça me fait mal au coeur de voir ça quand je vois des amis youtubeurs qui sont dans la sauce là dessus c'est pour ça que par exemple pour Zoé j'avais pris la défense parce que ça m'avait vraiment c'était mes sorties par les yeux de lire autant de bêtises de personnes qui ne savent pas de quoi elles parlent et qui ont entendu ça une fois ah tiens t'es fétichiste et qui vont le dire à tout le monde ce n'est pas non ce n'est pas parce que tu mets un titre où tu dis voilà je suis en Corée je suis en Chine je suis à Taïwan ça ne veut pas forcément dire que tu es fétichiste il faut s'arrêter il faut s'arrêter parce que c'est quelque chose qui est grave et à en parler à tort et à travers ça minimise totalement le combat des personnes qui combattent réellement les fétichistes voilà par exemple il y avait quelqu'un qui s'est passé mais si on voulait parler des bébés on est tombé moi je suis tombé sur une vidéo mais en la sexine on ne savait pas toi tu m'as dit tu pensais que c'était du second degré enfin de la blague tu sais la vidéo de la meuf que j'étais tombée moi je pense que c'est du second degré je pense que c'est du second degré parce que j'étais tombée sur une vidéo d'un tiktok en fait d'une fille je crois que c'était une américaine qui en gros a fait tout un tiktok donc c'est très très court en mode tu sais en fait elle tombe sur la vidéo d'un bébé à moitié coréen mais métisse et qui tombe amoureuse du bébé en mode ah il est magnifique je veux faire pareil tu sais et on la voit prendre l'avion c'est vrai qu'on va comme ça c'est du second degré mais imaginez que c'est pas du second degré tu sais elle prend l'avion directement elle va en Corée hop date avec un coréen na 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 boom la plap hop résultat un bébé métisse pour elle c'était du second degré a priori mais imaginez c'est très 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 il y a ça il y a eu personne qui le font il y a eu pas mal de documentaires qui sont sortis aussi sur les japonaises ouais ça c'est compliqué ça c'est compliqué on s'y connait pas assez pour vraiment parler mais je sais qu'il y a eu pas mal de documentaires sur justement des japonaises qui faisaient des enfants pour avoir des enfants métisses métisses qui avaient la double nationalité pour finalement ensuite essayer de faire sortir le père du pays pour ne lui enlever en fait la garde de ses enfants mais ça c'est vachement compliqué comme sujet parce que c'est très très compliqué donc je pense pas qu'on va s'attarder là dessus mais surtout qu'on a pas fait assez de recherches pour en parler mais voilà globalement pour dire que ça existe aussi c'est un sujet courant par contre il faut que tu m'enlèves les bonbons j'ai des affres chaud par contre il fait chaud ohlala on rire un peu plus non je peux pas en fait il y a le truc là par contre il y a la fiesta à côté oui c'est la fiesta de fou c'est pas très Covid alors attendez on va lire un petit peu donnez moi les bonbons un petit peu vos messages c'est comme les personnes qui apprennent plusieurs langues car c'est juste de l'intéressement culturel justement pour apprendre de et non exactement mais ça aussi c'est un autre fait quand t'apprends une langue ohlala pardon oh ah voilà vous savez j'ai dit quoi là j'ai dit un petit tic de langage que j'ai korabu korabu vous avez entendu ce que j'ai dit j'ai dit chinja vraiment vraiment une Europe tu le prononces pas mal je prononcerai très mal mais vous voyez ce genre de petit tic comme ça il y a des personnes qui vont dire ah Inès c'est une korabu parce que voilà elle parle enfin elle a dit des petites phrases coréennes mais non mais c'est vrai que quand t'apprends une langue quand t'apprends le japonais quand t'apprends le coréen c'est ça qu'on disait tout à l'heure immerger exactement ah c'est ça c'est ça qu'on voulait dire c'est ça c'est vrai c'est le fait que voilà il y a plein de personnes qui reprochent il y a plein de personnes qui reprochent vraiment des personnes qui reprochent justement à des étrangers de reprendre certains mots de langage courant dans leur conversation ça j'ai envie de dire une chose c'est par exemple quand tu vas partir dans un pays il faut savoir que tu vas t'imprégner du pays donc nous par exemple quand on est parti en Corée c'est des trucs tout bêtes mais en Corée quand tu prends la monnaie ou quand quelqu'un te tend quelque chose que tu connais pas tu dois mettre ton bras voilà tu dois tenir ton bras et prendre comme ça c'est mal vu de prendre qu'à une main c'est irrespectueux pareil quand tu vas dire tu vas remercier quelqu'un ou par politesse tu vas parfois te pencher un petit peu pencher un petit peu la tête pour dire comme ça mida etc c'est des trucs de réflexe quand on est revenu en France on n'arrêtait pas de le faire c'est à dire que dès qu'on passait à la caisse alors qu'on est resté deux mois les gars on est resté que deux mois vous voyez un petit peu le truc mais en fait on était tellement on voulait tellement bien faire et on voulait tellement se mettre ce qu'on était en Corée voilà respecter voilà respecter on n'est pas les touristes ah bah non moi je fais pas comme ça moi je fais pas ça chez moi non tu vois tu t'emprèves un minimum d'effort tu fais ça comme moi par exemple quand on a fait Corée on est parti au Japon derrière au Japon j'étais super mal mais à chaque fois je disais et j'étais en train purée c'est pas ça c'est connu même moi je mettais du temps on a mis quand même bien les deux semaines mais pour vous dire que tu t'emprènes du pays forcément et des choses aussi faut savoir que les humains ont fait beaucoup de mimétisme donc par exemple je vais rester longtemps avec Inès si Inès se met à tripoter les cheveux je vais avoir envie de tripoter les cheveux qu'est-ce qu'il y a ? non les commentaires je peux pas par contre c'est t'as les super juniors qui sont sexistes homophobes on en parlera aussi dans un autre live si vous le voyez mais voilà donc c'est du mimétisme que tu fais et donc il y a des personnes qui vont avoir l'habitude aussi d'être immergées dans la culture coréenne et regarder plein de dramas moi la première par exemple moi je sais que ce que je dis souvent c'est que je jure par exemple en disant tu vois ce genre de truc mais voilà c'est aussi ça peut être on a encore une fois l'avocat du diable ça peut être des mimétismes que tu prends sur le tas parce que tu es immergée par cette culture et pas forcément des personnes qui veulent à tout prix voler la culture l'appropriation culturelle est-ce qu'on en parlerait pas un tout petit peu les gars parce qu'on vous avoue que c'est un sujet que je pense que là on est 1200 sur le live 1200 personnes ont tous un avis différent sur l'approbation culturelle ce qui est normal pour moi c'est un sujet qui est trop compliqué parce que personne n'est d'accord et ce qui est normal entre guillemets tu vois il y a des gens ça leur touche cette salle tu vois ça leur touche ça touche plus genre de choses mais c'est pour ça que moi je vous avoue que ce sujet me met un peu mal à l'aise oui bah en fait parce que t'as plusieurs trucs en fait mais c'est voilà on va pas ah d'accord ok j'adore quand je vois VFT au début genre en mode c'est qu'ils nous appellent genre en mode verif un truc regardez mon message par contre les personnes qui spammen avec BTS s'il vous plaît arrêtez non pas qu'on n'aime pas BTS mais juste pour lire les messages en chaîne c'est pas très cool mais voilà donc oui donc ça ça touche un autre souci dont on parlera peut-être une autre fois mais voilà moi je voulais parler un petit peu de quelque chose voilà qui en fait en faisant ces recherches je ne soupçonnais pas un autre souci qui arrive souvent et voilà je ne prenais pas encore enfin t'avais pas la compte j'ai du mal moi je suis en train de regarder les commentaires plus t'alors ils me font rire je suis en train mais en gros c'est le fait que quand tu es asiatique de ce que j'ai lu encore une fois donc c'est moi qui me parle un petit peu je fais encore l'avocat du diable visiblement quand tu es asiatique en France tu peux avoir cette image des fois de te sentir pas à l'aise parce que les personnes vont toujours venir vers toi en pensant que tu es étranger voilà étrangère jamais vraiment française parce que tu as des origines ethniques différentes alors ça c'est quelque chose qui est un combat qui dure longtemps ça fait des années ça fait des années parce que j'essaie de voir où est-ce que tu veux aller parce que je pense que c'est ah c'est chouel oui bah c'est sûr en soi le racisme ordinaire ça c'est aussi c'est un autre sujet qui est assez vaste mais c'est vrai qu'on va pas se mentir le racisme ordinaire c'est quelque chose qui touche tout le monde mais on va pas se mentir qu'en France je parle en France mais peut-être aussi quand même un peu à l'international les asiatiques sont quand même vachement touchés par le racisme ordinaire et ça c'est oh il y a Cosette sur le racisme et oui et ça c'est malheureusement c'est vrai mais c'est aussi j'avais vu une vidéo ce matin en plus d'un coréen je sais plus comment il s'appelle on le voit très souvent qui en fait qui est américain il est juste américain d'origine coréenne et en fait il fait une interview de Tom Holland tu sais l'acteur de Spider-Man et en fait à un moment il parle en coréen le gars et à un moment il switch en anglais et il parle anglais normalement parce que le gars est américain et tu vois Tom Holland qui le regarde comme ça il fait mais où est-ce que t'as appris l'anglais tu parles super bien anglais et tu vois et tu vois le gars il fait ah non I'm American je suis américain et tout j'ai appris le coréen avec ma maman et tout tu vois et tu vois Tom Holland qui est hyper mal mais c'est vrai que c'est ce genre de situation un petit peu en mode mais c'est ça c'est le petit truc et j'ai lu du coup une étude qui s'est passée aux Etats-Unis qui disait les américains d'origine asiatique sont considérés comme des étrangers pour toujours donc pour essayer de s'intégrer certains américains d'origine asiatique peuvent tenter d'obtenir des traits qu'ils considèrent comme blanc donc ça c'est encore d'un article selon un article de l'édition d'automne 2003 donc ça date un petit peu encore du journal d'éducation de nombreuses filles et femmes asiatiques américaines s'efforcent de réaliser ce qu'elles considèrent comme des traits blancs tels que des gros seins des yeux verts ou des cheveux clairs que les asiatiques sont vu que les asiatiques sont rarement nés avec ça c'est encore un truc un peu morphologie dans cet article les lycéennes étaient au centre des préoccupations ces filles ont précisé qu'elles essayaient d'atteindre ces caractéristiques parce qu'elles étaient des choses qu'elles croyaient que les hommes et les garçons blancs trouvaient attrayants voilà c'est pour vous dire c'est un petit peu toute une chose comme ça et surtout ce que je voulais dire c'était le témoignage de Tria Chang qui a fait une interview pour le Huffing Post que vous devez bien connaître qui dit découvrir très jeune que quelqu'un vous aime par fétichisme c'est apprendre qu'on est étrange anormal j'ai cru que pour être attiré par moi il fallait être pervers parce qu'elle explique en gros que dans sa vie tous les jours au lycée elle a jamais plu jusqu'au jour où il y a un gars qui s'intéressait à elle et elle a appris par derrière que c'était juste un gars qui voulait tester les asiatiques quelque chose d'horrible le truc c'est une voiture un petit peu un fétichisme vibes et du coup ça l'a vraiment détruit de l'intérieur parce qu'elle s'est dit en fait il ne s'intéresse pas à moi parce que c'est moi mais parce que je suis une origine une origine je suis une origine et pas une personne du coup elle dit ça et elle dit j'ai commencé à considérer les asiatiques comme des femmes moins désirables et à repousser tous ceux à qui je plaisais voilà c'est pour dire que c'est vraiment un combat en fait moi que je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fort et c'est vrai que ça ça nous fait repenser un petit peu au tout début quand nous on a découvert la K-pop et tout ce qui était la Corée donc je rappelle donc c'était vers 2011 donc ça fait 10 ans déjà oh non si si je n'oublie de là voilà donc nous on était au collège et on allait du coup au quartier chinois parce que c'était au quartier chinois qu'il y avait P13 où il y avait en fait de quoi acheter des petits souvenirs de K-pop etc des choses de Corée et en y allant c'est vrai qu'on a vu du jour au lendemain des filles se cacher derrière des poteaux pour attendre des garçons asiatiques et ça franchement on n'exagère pas du tout on avait vraiment 12-13 ans on voyait ça nous on y allait juste pour aller voir les albums de K-pop tout ça et c'est vraiment un aglutissement c'est devenu un phénomène de mode en fait j'ai l'impression aglutissement aglutissement aglou aglutissement aglutissement je crois que c'est ça bon bref un aglutissement on va dire une foule de personnes qui étaient juste à regarder en asiatique juste parce qu'il est un attroupement putain c'est simulant plus je voulais dire un attroupement mais juste parce qu'une personne était asiatique et ça c'est quelque chose qui même maintenant on va pas se mentir mais même maintenant il y a encore ah oui bien sûr mais encore pire mais nous on a vraiment vu le avant le avant avant après mais même je veux pas mettre tous les gens de P13 dans la sauce il y en a qui en ont profité il y en a où t'es vraiment en mode ouais les gars quand même arrêtez genre là par contre c'est oui il y en a qui ont joué il y a des gros charreaux on va pas se mentir voilà il y en a les mecs qui profitent si vous avez suivi un petit peu enfin si vous êtes déjà baladé à P13 vous inquiétez pas les charreaux vous les voyez arriver ils cherchent les fans de K-pop pour pouvoir les mettre dans leur lit c'est un petit sous-réseau voilà une fois que tu connais quelques noms tu comprends ce qui se passe c'est ta siançon quand même les gars les asiatiques se disent se disent toucher le son par le racisme les enfants aussi subir oui non mais ça c'est comme tout ça n'a rien à voir ça c'est rien à voir c'est tout le monde évidemment mais ça c'est quand même ça n'a rien à voir comme dans un documentaire oui mais c'est un peu comme tout parce que là la personne là ce que tu es en train de dire c'est un peu comme tout ça veut dire genre dire par exemple on va faire la gueule toute la vie aux Allemands parce qu'ils ont fait la guerre mais tous les pays du monde ont déjà fait une guerre peut-être pas les Suisses non mais ce que je veux dire par là c'est que ça ne se pardonne pas mais c'est quelque chose qui malheureusement s'est fait partout et si on se met à tourner le dos à tout le monde ça devient compliqué les gars le racisme c'est mal le jour où il n'y en aura pas on pourra peut-être dire ça mais le racisme c'est ça touche tout le monde bien sûr il n'y a pas de pire que d'autres voilà VFT quel est le terme oula alors est-ce que le terme idol je ne sais pas je suis désolée Salva depuis tout à l'heure en plus tu poses cette question est-ce que le terme idol idol qu'on dit est-ce que ça pousse au fétichisme le fait d'idolâtrer quelqu'un mais ça c'est je pense que c'est un autre sujet aussi mais je pense que tout dépend de ta manière d'idolâtrer les gens parce que déjà idol il faut savoir que c'est un terme qui est utilisé très bien aussi pour les les idols au 20 ans les idols en Corée les saseng 90% des saseng ne sont pas fétichistes j'ai vu ça à un moment passé genre les fétichistes pour moi les saseng ne sont pas fétichistes c'est une personne qu'elles aiment c'est différent c'est le syndrome que tu disais le syndrome de hérotonomie c'est ça ? hérotoman je crois que c'est ça hérotoman c'est être persuadé j'espère que c'est ça qu'on n'a pas inventé un bon chelon le fait d'être persuadé que c'est une vraie maladie c'est pas hérotomanie si si c'est être hérotomane et en gros c'est vraiment être persuadé que la personne en face de toi est folle amoureuse de toi et vraiment c'est quelque chose elles s'en sont persuadées voilà c'est ça donc c'est totalement autre chose que le fétichisme moi j'ai l'impression que c'est pire avec la mode japon et corée maintenant on trie les asiatiques exactement c'est vrai totalement c'est vrai que il y a vraiment cette chose que j'ai l'impression que c'est des cultures qui sont ouvertes encore le japon c'est quelque chose qui est arrivé dans les années 80 donc il y a eu le temps il a roulé sa bosse mais par contre pour les coréens c'est quelque chose qui est relativement récent ça fait 10 ans en tout cas en Occident parce qu'en Asie du Sud-Est c'est un phénomène depuis très longtemps en Occident et surtout en plus de ça c'est que là vous allez être content on va parler de BTS c'est le moment c'est le moment allez-y c'est bon c'est comme dans tout quand t'es trop connue il y a aussi du coup des points négatifs malheureusement exactement et malheureusement entre guillemets le fait que la K-pop soit de plus en plus a connu à l'international ça a favorisé ce genre de choses parce que oui nous aussi quand on a connu la K-pop il y a 10 ans bien évidemment déjà on a connu la K-pop donc ça veut dire que c'était quand même un minimum international nous on a connu la K-pop à partir du moment où il y a eu les premiers concerts de K-pop à Paris ça venait d'arriver c'était vraiment il y a 10 ans mais toi même qui en a fait quand même pas mal il n'y en avait déjà pas autant que maintenant autre Covid-Vibes il y en avait deux par an et voilà mais c'est vrai que maintenant j'avais vu un TikTok d'un mec qui se faisait draguer par une fille qui le pensait coréen sauf qu'il était vietnamien et d'un coup elle a dit non vous êtes moins tyrant c'est ça vraiment tu tri les trucs non mais c'est ça c'est ça qui est très bien très bien fait et dont on voulait parler c'est ça on en reparlait tout à l'heure c'est tomber amoureuse d'un Coréen ou d'une personne tu tombes amoureuse d'une nationalité c'est qu'il va y avoir ce côté c'est qu'il y a des personnes vraiment qui se disent ah bah tiens un Coréen surtout c'est ça qui est horrible c'est que t'es une échelle si t'es thaïlandais t'es moins bien qu'un Coréen par contre si t'es thaïlandais t'es mieux qu'un Vietnamien peut-être que dans 30 ans on va dire la musique vietnamienne va péter un truc de ouf comme la K-pop et là ça va changer ça va faire vraiment les trucs comme ça mais c'est un peu comme ça je pense que c'est quelque chose qui se passait alors après là je vais dire quelque chose peut-être totalement nul donc ne prenez pas forcément mais là je réfléchis en même temps je réfléchis pas vraiment à ce que je dis est-ce que c'est pas aussi un phénomène de l'Asie ça commence de plus en plus à faire un bombe dans le monde et à être beaucoup plus connu mondialement est-ce que c'est pas quelque chose qui a pu se passer quand par exemple aux Etats-Unis les Etats-Unis ont commencé à monter ou l'Europe a commencé à monter et par exemple que les Américains se disaient ah bah tiens non les Français c'est mieux de se taper un Français que de se taper par les Etats-Unis t'as raison pour un truc parce que je sais que j'avais lu un truc là-dessus aussi qui était super intéressant qu'on disait à l'époque de nos parents clairement c'est l'époque de nos parents ou les Etats-Unis et c'était un truc de malade ou même où tu commençais tu sais à appeler pourquoi est-ce qu'aussi en France la génération de nos parents ils ont des gens qui s'appellent en France Britannique Jason ce genre de choses Dylan c'est pour quoi ? c'est pour toutes les séries les trucs comme ça qui sont arrivés en France des trucs comme ça moi je te dis là notre génération à nous peut-être pas la nôtre celle d'avant à quel pas des Jiminy détaillant peut-être qu'il va en avoir après on sait pas après je sais pas après tu vois en le disant plus haut en vrai je sais pas parce que j'adore me contredire moi c'est quelque chose je me fais des débats avec moi-même dans ma tête parce que c'est vrai que vu que c'est quand même un truc plus culturel mais d'habitude c'est pas des sujets si difficiles c'est la nourriture ouais c'est vrai burger ou sushi sushi mais tu vois mais c'est vrai que c'est en fait c'est ça nous aussi on était tellement parce qu'il faut savoir aussi que nous quand on a commencé à aimer la Corée du Sud juste avant on était fan du Japon on l'est toujours mais vraiment quand on a commencé à être fan un petit peu de la culture asiatique en général il y a 10-15 ans c'était un petit peu un truc qui était t'étais un peu un outsider on va pas se mentir t'étais un outsider t'étais chelou en fait t'étais le gars qui kiffe la Corée alors qu'il kiffe le Japon comme maintenant le Japon on va dire exactement alors que maintenant pas du tout maintenant c'est devenu et je trouve ça génial non maintenant c'est quand même critiqué pour moi on va quand même te dire genre ah t'aimes bien l'Asie et tout t'es bizarre par contre c'est quelque chose qui est mieux plus compréhensible parce que maintenant tu vas dire BTS les gens vont comprendre nous quand on a commencé à aimer la Kpop il y avait Big Bang il y avait Super Junior il y avait Shiny Shiny ça fait longtemps Shiny encore dans la hype c'est très très cool mais je pense sincèrement que c'est quelque chose qui nous à notre époque les gens ne comprenaient pas du tout parce que tu tapais Corée du Sud sur internet tu tombais sur Corée du Nord maintenant tu tapes Corée du Sud t'as d'autres choses il y a eu Psy qui est arrivé après je pense en 2013 ça a un peu changé les mœurs etc et après c'était quoi nous on est passé à un stade ah on aime la Kpop ah t'aimes Psy t'aimes psy c'est lui si non non j'aime la Kpop après ouais ça c'est plus pour le côté Kpop moi je parlais plus aussi de point de vue pour le côté Japon où moi j'étais à l'époque où quand j'étais fan de manga genre de choses toujours les animés au collège on était quatre à aimer ça vraiment tout le reste tu te faisais critiquer t'allais à la Japan Expo tu te faisais critiquer comme pas possible alors que maintenant j'ai l'impression que les jeunes générations c'est un peu plus ouvert et moi je trouve ça génial il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça qui critiquent qui sont en mode ouais depuis que Netflix ont mis des mangas des animés sur leur plateforme tout le monde regarde il n'y a pas de vrais fans bah écoutez c'est bien moi je trouve ça génial que les gamins ils puissent regarder des trucs qu'on regarde nous ils sont un peu plus ouverts ce genre de choses c'est la mondialisation moi je trouve ça génial c'est l'ouverture d'esprit aussi c'est ça que moi j'aime dire aux personnes qui sont fermées d'esprit et qui te disent tout de suite quand tu dis que t'aimes par exemple la Corée ou même ça peut être n'importe quel sujet ou c'est un sujet où t'es une minorité ouais j'aime dire bah écoute c'est l'ouverture d'esprit c'est ce que j'aime c'est quelque chose que j'apprécie c'est toi qui es bête c'est pour ça que moi j'ai un peu plus confiance aux générations tu vois peut-être futures parce que tu vois nous là nos parents nos grands-parents c'est un peu en mode ils ont un peu ce délire là de genre en mode pourquoi tu sais pourquoi l'Asie alors que tu vois je me dis nous peut-être nos enfants on les éduque dans d'autres manières moi j'ai plus confiance au genre de choses mais après il arrive un autre souci tu vois on a parlé du confinement on a parlé de la montée de BTS on a parlé aussi de grâce au confinement et grâce à TikTok on va pas mentir c'est surtout grâce à TikTok il y a eu la culture coréenne a eu un espèce de regain en fait beaucoup de plus on l'a vu nous-mêmes on a dès qu'on met une vidéo sur la Corée sur TikTok ça s'affole il y a plein de gens qui répètent qui arrivent machin mais c'est vrai qu'il y a un petit pour moi il y a un petit souci qui peut peut-être arriver c'est que ça fait une espèce d'armée qui est pop mais c'est une armée qui pour l'instant n'est pas assez mûre pour s'intéresser à la culture tu vois t'as des personnes qui vont avoir par exemple moi quand j'ai découvert la Corée je vais être sincère avec vous je n'ai pas au début cherché à connaître la culture je l'ai appris avec le temps parce que du coup je pouvais pas encore voyager j'ai dû attendre c'est normal ça pour moi mais oui parce qu'en plus quand t'es jeune je pense pas forcément aux choses je t'en fous mais c'est quelque chose qui est arrivé après et je pense qu'il y a des personnes du coup qui ne se rendent pas compte des actes qu'elles peuvent mener à ce propos juste parce qu'elles sont fans de la Corée sans penser vraiment à l'aspect culturel derrière et ça c'est quelque chose qui peut être peut-être un problème dans le futur ouais c'est pour ça on vous avoue qu'on fait ce genre de vidéos on en parlera aussi mais on fait ce genre de vidéos sur le White Horse sur les saseng on va plus parler sur le White Horse c'est que nous on sait très bien que la communauté qui nous regarde c'est des personnes qui sont jeunes et qui sont comme Sixteen décrit des personnes qui peuvent aimer la Corée du Sud uniquement que pour cet aspect là que pour la K-pop les paillettes et c'est pour ça que nous on essaie un petit peu de leur montrer malheureusement les mauvais côtés parce qu'il y en a comme dans tous les pays du monde c'est vraiment pour leur dire les gars essaie de vous concentrer quand même sur autre chose de vous ouvrir un petit peu parce que déjà quand vous allez arriver là-bas vous allez tomber de 10 000 étages ça c'est sûr et certain et aussi pour voir qu'il y a du danger un peu partout et que voilà je sais pas mais il faut juste s'en rendre compte après c'est malheureusement comme tu disais Sixteen c'est que quand t'es jeune t'as tendance et nous pareil vraiment à l'époque on a commencé à écouter de la K-pop à regarder des dramas je vous avoue que savoir le nom des palais en Corée et savoir ce qu'ils mangeaient c'était pas notre priorité après bien évidemment avant de partir notre premier voyage là-bas en 2016 on a commencé un peu plus à se renseigner et c'est là on a vraiment découvert pour nous c'est vraiment pour nous la vraie Corée et c'est la preuve c'est à partir de là je sais pas toi où on a commencé à écouter de la K-pop on a lâché la K-pop pas qu'on n'écoute plus du tout on a un peu lâché la K-pop mais qu'est drama on n'était plus dans le fanatisme c'est à dire à avoir le plus d'informations sur un tel sur un tel et encore une fois on en retrouve à la starification moi je trouve ça tout bonnement incroyable avec le recul que j'ai été au point de savoir la date de naissance de savoir le groupe sanguin même si c'est important en Asie donc c'est mis en avant de savoir le poids de savoir la taille de savoir les aliments préférés de savoir son sport préféré de tout savoir c'est incroyable d'avoir accès à toutes ces informations parce que si là on peut reprendre avec les Etats-Unis par exemple t'es fan de je sais pas moi Justin D. Burlake par exemple toutes ces informations tu peux les avoir que si t'es une obsédée et que t'achètes tous les publics tous les voicis tous les closers à la limite sur internet t'auras sa taille sa date de naissance tout ça mais c'est vrai que c'est une forme de voyeurisme c'est vraiment d'en savoir un maximum dans la personne pour sentir en fait propriétés et le plus chaud c'est ça qui est chaud c'est que toutes c'est que toutes ces personnes et c'est là où ça crée des personnes qui sont totalement malades mentalement les Sasaeng mais aussi les fétichistes ça peut être autre chose aussi les Coréabos pardon je voulais dire pas les fétichistes c'est vraiment ce fait que c'est ma personne c'est ma propriété je le connais mieux que personne si quelqu'un arrive derrière et me dit je le connais aussi je vais tout faire pour lui prouver que c'est moi qui le connais mieux que personne et c'est moi que mon idole va aimer parce que c'est moi qui l'aime le plus c'est moi qui le connais le plus c'est moi qui vais savoir quoi lui offrir c'est moi qui vais faire qui va être heureux et ça c'est dangereux parce que c'est une starification qui te pousse à croire que la personne t'appartient alors qu'au final elle ne t'appartiendra jamais elle ne le connais même pas et surtout parce que ça fait trop mal ça fait trop mal je trouve le truc qui est le plus choquant dans la K-pop mais vraiment je vous jure les gars on a vraiment envie d'en faire une vidéo mais on verra si on en fait un jour c'est très touchy mais moi le truc qui me choque le plus dans la K-pop dans tout ce que tu viens de dire c'est que c'est normalisé comme pas possible c'est que c'est normalisé au plus haut point et ça ne malheureusement et franchement ça ne changera jamais en fait et ça ne peut pas changer parce que genre en mode t'auras toujours des personnes qui vont le faire tu sais et c'est pour ça que nous aussi on s'est un petit peu éloignés de ce truc là parce que vraiment moi je trouve ça trop malsain à la longue et c'est normalisé après voilà c'est un tout autre sujet mais voilà quoi ça va s'empirer malheureusement je pense aussi que ça va s'empirer je sais pas moi je sais pas de toute façon personne ne peut aller en Corée moi je vous avoue que j'avais peur d'un truc avec toutes ces histoires c'est vraiment ce fait de me dire quand les frontières vont rouvrir pour tous les pays d'Asie avec toute la hype qui a été faite via TikTok j'ai qu'une peur personnellement c'est que les personnes foncent en Asie et soient irrespectueuses pas méchamment mais parce qu'elles ne connaissent pas les codes pas des petits trucs et c'est ça qui me fait peur c'est qu'après du coup déjà qu'il faut savoir qu'en Asie les étrangers sont un peu dans une posture un peu instable surtout par exemple au Japon tu te ronges des ongles excusez moi c'est horrible par exemple au Japon on sait qu'il y a beaucoup de politiques anti-étrangers qui mènent à dire un petit peu les étrangers ils mettent un petit peu le désordre dans le pays les touristes enfin les touristes bien sûr les touristes mettent un petit peu le désordre dans le pays bon il faut savoir qu'aussi le Japon est un pays beaucoup plus touristique que la Corée et on en a vu des touristes pas respectueux on en a vu des touristes pas respectueux voilà on va pas dire non je vais pas dire je vais aller dans la sauce voilà ne dis pas je savais comment j'ai vu les trucs j'ai vu là hé t'as vu mon radar tu l'as pas le radar toi il est là maintenant non oui touche pas touche pas touche pas ça va exploser non mais oui mais c'est vrai et c'est aussi que nous personnellement c'est ça qui nous a fait moi personnellement ça m'a pas étonnée parce que j'étais un peu plus au courant Sixthin ça l'a plus choqué c'est que vraiment des fois quand même au Japon il y a énormément de touristes et c'est vrai que des fois il y a quand même un petit peu ce mur moi j'ai ce sentiment là on a eu ce sentiment là qu'il y avait un petit peu ce mur entre les japonais et les touristes parce que franchement on va pas se mentir des fois c'est compréhensif il y a trop de touristes et il serait que les touristes des fois ne respectent tellement pas des choses simples que je comprends on comprend complètement que les japonais pètent un câble juste sans parler des touristes qui l'ont fait genre je sais ce qu'on peut parler de l'anecdote de la cloche parce que ça ça m'a vraiment traumatisé oh putain mais attendez les gars alors vraiment du gros foutage de gueule c'est dans un vlog mais c'était on était où ? on était à Kyoto on était à Kyoto on était en train de se balader il faut savoir que c'était j'ai pas envie de dire de bêtises donc je ne vais pas dire si c'était un temple bouddhiste ou quoi que ce soit parce que je ne veux pas dire de bêtises mais on était dans un temple il faut savoir qu'il y a des énormes cloches et en fait ces cloches là elles sont très importantes avec des cordes avec des cordes parce qu'en fait c'est avec cette corde là que tu appelles les dieux vous voyez et c'est quelque chose que tu peux faire voilà moi je l'ai fait un moment où on met la pièce et tu peux le faire comme ça tu fais tout en respectant tu fais ton petit vœu moi je l'ai fait mais il y a des personnes qui se sont amusées vous avez peut-être retrouvé dans le vlog un petit enfant qui prend la cloche et qui secoue la cloche qui secoue la cloche pendant 4 minutes comme ça mais vraiment un tintouin tu l'entendais partout tous les enfants de ce même groupe on se dit oh tu en fais du bruit c'est génial ils sont arrivés ils ont tous fait ça alors là je vous dis la tête des japonais et la tête de tous les touristes on était tous là à se dire est-ce que c'est normal pour finalement comprendre que ce n'était pas normal et les parents qui rigolaient et qui prenaient les photos ils prenaient les photos ça a duré vraiment je vous mens pas au moins 10 minutes ah c'était n'importe quoi ils faisaient que bouger dans tous les sens tirer les cordes etc machin et moi je me souviendrai toujours de la tête du coup il y avait un des japonais qui devait qui osait pas leur dire stop mais qui devait en fait qui était là pour gérer ça qui était vraiment il était paniqué le japonais il savait pas où aller c'est un scandale et c'est pour ça et nous on était là c'est un scandale c'est la pub là c'est un scandale parce que c'est bon je sais pas quoi là je sais plus ce que c'est mais nous on était vraiment alors déjà on faisait les gros yeux aux petits garçons en mode arrêtez dans ces cas là tu peux pas ton gosse et on essayait de récupérer les cordes tu peux rien faire dans ces cas là c'est horrible donc on regardait tout le monde on le regardait le japonais dans un air désolé du style on est vraiment désolé est-ce qu'on peut aider mais en soi on pouvait rien faire je peux rien faire du tout et c'est ça aussi c'est pour ça que d'un côté c'est horrible on a compris pourquoi on vous avoue et moi je personnellement il y a de plus en plus de touristes en Corée du Sud ça faut se dire ça nous quand on est parti en Corée du Sud il y a 4 ans 5 ans seigneur 5 ans pas encore pas encore bientôt 5 ans bientôt 5 ans mon dieu en août il faut savoir qu'il n'y avait pas énormément de touristes il y avait des touristes ça il y a 5 ans oh putain c'était 5 ans j'aurais fait quand on était des bébés il y avait des touristes mais pas énormément la preuve en 2016 il y a beaucoup de personnes ça c'est du placement pour 2001 il y a beaucoup de personnes c'est bon c'est pas grave là tu vois ça fait Corée à bout derrière il y a Beast t'as pas honte t'es un album de K-pop on parle de Japon ah oui Arashi d'une matin à l'heure de sorte non mais oui et en fait le problème c'est qu'il n'y avait pas autant de touristes c'est vrai c'est vrai qu'on avait vu la différence quand on est revenu en 2019 on a vu qu'il y avait un peu plus de touristes ce qui est normal la Corée du Sud commence de plus en plus à être connue dans le monde et on vous avoue que nous ça nous fait un petit peu flipper c'est con c'est pas notre pays vous savez genre les meufs c'est notre pays on a trop peur c'est normal qu'il y ait des touristes c'est génial pour le pays tout ça pour l'économie mais c'est vrai que moi j'ai plus peur de ce côté là touristique qui pas respectueux non mais des personnes qui viennent dans le pays non pas pour visiter mais pour trouver les idols par exemple pour trouver les paillettes en fait qu'ils voient dans les dramas dans l'Occident ah j'ai chaud oh il y a quelqu'un qui dit qu'on est joli oh c'est gentil même avec ça t'es sûre d'avoir tout vu on a pris plein de photos il y a plein de mangas comme ça attends regarde moi oui c'est vrai attends regarde moi pour voir si ça a dégonflé déjà non mais déjà je te rassure d'un truc tu veux pas le toucher deux secondes j'ai l'impression qu'il a durci le truc à un moment le truc était mou d'accord non c'est mou là encore c'est mou ça fait mal d'accord touche plus ça fait mal ne touche plus est-ce qu'on en invite oui les gars vous voulez qu'on fasse il est quelle heure ça va il est 22h53 j'ai pendant deux secondes j'ai fait qu'il était 23h ah ça va bientôt faire deux heures donc ce que je propose c'est qu'on va lancer un live ouais sur notre compte instagram donc very french trip donc je vous le remets là avec very french trip à la fin very french trip et on va inviter certains d'entre vous dans le live comme ça voilà on fait un petit cheat talk tranquillou pour la fin de ce truc parce que c'était quelque chose d'assez voilà c'était assez fort ouais donc de base on voulait en faire une enquête parce que ça on a oublié de le préciser mais alors merci pour tous vos partages sur l'enquête sur le white horse donc sur les coréens qui créent en fait des espèces de sous réseaux pour pouvoir se taper un maximum d'étrangères qui viennent justement pour les paillettes un petit peu oh ça fait trop plaisir merci Zoé d'ailleurs Zoé merci encore d'avoir été sur cela ça fait trop plaisir donc il n'est pas encore fini vous inquiétez pas mais pour un petit peu voilà arriver vers la fin donc cette enquête sur le white horse vous a beaucoup plu vous l'avez beaucoup partagé merci beaucoup on a eu aussi des personnes du coup qui voulaient se mettre des œillères à dire non c'est pas vrai oh pas il est pas comme ça croyez ce que vous voulez bien sûr on ne parle que de certains coréens on ne parle pas de tous les coréens mais c'est important de faire de la prévention parce qu'aujourd'hui justement comme on en a parlé je parle très vite de l'idéalisation qu'il y a sur les pays asiatiques notamment la Corée en ce moment c'est un effet de mode qu'il y a beaucoup de personnes notamment sur TikTok qui mettent des vidéos en disant genre ah bah tiens comment se choper un petit ami coréen mettre le Tinder coréen en changeant sa localisation bref c'est que des espèces de phénomènes qui amènent à ça et on s'est pris énormément de haine respire c'est que c'était quelqu'un qui dit et par contre partez pas les gars je vois que ça part un petit peu le live et on va finir le live ici je pense 20 minutes un truc comme ça mais c'est juste qu'on va vous avoir sur Very French Trip donc foncez sur Very French Trip et en fait ce qui s'est passé c'est qu'on s'est pris quelques commentaires haineux de garçons qui en fait se sentaient visés bien sûr en disant oui mais vous dites ça mais il y a des femmes aussi qui font ça alors certes le White Horse il y a aussi des femmes qui veulent abuser effectivement des hommes occidentaux mais sachez une chose les femmes ne vont pas aller séquestrer des filles chez eux ne vont pas se mettre d'accord avec des motels pour cacher des caméras pour pouvoir les filmer et en donnant des petits billets pour que la personne ferme les yeux sur cette pratique ces personnes n'auront pas forcément créé carrément des forums anonymes pour mettre des photos pour valider leur coût en disant bah dis donc je l'ai bien chopé le petit français voilà donc c'est pour ça les gars s'il vous plaît tout ne tourne pas autour de vous vraiment on ne dit pas ça comme ça c'est juste que on n'est pas dans un mouvement de haine envers les garçons pas du tout moins de là on aime beaucoup les garçons voilà vous avez compris ce qu'on veut dire mais ne le prenez pas pour vous et c'est pour ça qu'on avait aussi envie de faire ce live parce qu'on a reçu beaucoup de messages comme ça qui disaient pourquoi vous ne parlez pas de l'autre sens parce qu'il y a quand même pas mal de fétichistes français par exemple envers les coréens c'est vrai c'est pour ça qu'on a tenu à faire ce live pour en parler un petit peu certes on n'avait pas assez de matière pour faire comment dire une enquête tout bonnement parce qu'il y a énormément de personnes qui ont déjà fait des vidéos sur les coréabous et pour nous si c'est juste pour réchauffer de l'info qu'on a chopé ailleurs ça ne sert absolument à rien c'est pour ça que quand on fait des enquêtes c'est vraiment si on trouve quelque chose comme là quand on a fait nos recherches quelque chose qui vraiment est important et apporte quelque chose de nouveau à l'information c'est comme si par exemple BFMTV sortait un truc et que derrière il y aurait 14 milliards de chaînes qui relieraient la même info ça ne serait pas vraiment très intéressant d'aller la voir ailleurs c'est exactement ce qu'ils font en général tu choisis une chaîne voilà c'est ça donc ce n'est pas notre but de plagier d'autres chaînes absolument pas et surtout on l'a toujours dit nous si on veut faire des enquêtes on ne peut même pas savoir le pdf qu'on a de toutes les enquêtes qu'on veut faire mais qu'on ne veut pas faire en France on veut vraiment faire sur place parce que déjà trouver des informations sur internet tout ça c'est bien pour certaines informations qu'on a reçu faire pour le white horse pour les sasins parce qu'on a réussi à contacter des gens tout ça on pouvait faire de la France mais il y en a plein qu'on ne peut vraiment pas se permettre de faire en France il faut vraiment être sur place donc attendez quelques mois je me suppris mon chien il y a deux heures les gars foncez sur VFT on va prendre une ou deux personnes sur le live pour pouvoir discuter les personnes qui vont venir sur le live n'oubliez pas de demander si vraiment vous avez des choses à dire aussi vis-à-vis de réagir le top du top c'est si vous avez des avis différents avec nous parce que justement on veut vous donner la parole c'est le but d'aujourd'hui pour avoir un maximum d'avis de se confronter différents avis et comment va le chien le chat il a fait mais il va bien je vous rassure il est encore en train de jouer ce matin enfin tout à l'heure je ne sais même plus où j'en suis les gars n'hésitez pas si vous voulez venir sur le live c'est surtout vraiment pour nous parler un petit peu même nous faire limite un petit débrief si vous étiez d'accord ou non je ne veux pas dire mais on arrive bientôt aux 10 000 abonnés sur instagram si on peut avoir un petit swipe up à quel point en plus on a galéré pour ouvrir ce compte instagram on a fait que vous êtes 186 sur le live pourquoi vous n'êtes pas 1000 il y a même qui lâche regardez il est beau mon fond là c'est à Suwon merde c'est à Suwon en Corée et ici du coup c'est un petit sticker que j'ai acheté au Japon bref alors on va prendre 6 personnes là attends ça m'a mis direct une personne au hasard comme ça voir tout on va prendre quelqu'un au hasard j'adore dites un chiffre les amis on va lire le premier qu'on lit 1 2 3 4 5 6 un chiffre entre 1 et 6 le chien aussi a une bosse j'essaie de regarder je vous avoue mais j'ai rien on l'a pas vu le chien il y a quelqu'un qui a dit 1 en premier allez hop c'est parti oh bah oh mon dieu aïe cette tête tu veux que je te le tienne ? vas-y je t'en prie vous avez vu comment je suis cool avec elle quand elle est malade c'est pas tout le temps ouais en fait tu m'as laissé mourir en lisant la page de Doctolib bonjour bonjour ça va ? ah génial on te voit ça va ça va désolée j'ai fait ça au hasard c'est un peu la galère j'arrive non t'inquiète pas non mais franchement prends ton temps on sait ce que c'est d'être un petit peu en panique quand on te demande en live tu sais genre on a déjà tous connu ça prends ton temps le compte j'étais vraiment en train de me coucher j'ai vu que vous aviez lancé un like je lui ai fait on sait jamais t'étais sur le live ou pas youtube oui j'étais sur le live ah j'ai eu peur j'ai cru que tu t'yais dit genre ah elles ont faim elles ont faim je suis comment tu t'appelles ? ça a buggé oh mince on saurait jamais son prénom excuse moi ça a buggé comment tu t'appelles ? pin ok putain j'ai entendu pin à la fin je n'ai juste j'ai juste entendu Caroline ah ça n'a rien à voir j'ai entendu ça n'a encore plus rien à voir bon bah enchantée Caroline alors est-ce que t'as quelque chose que t'as envie de rajouter voilà sur ce qu'on a dit sur le live voilà sur le oublié ou des choses pour lesquelles t'es pas d'accord ou même où tu es d'accord aucun souci n'importe moi j'étais surtout j'ai surtout pensé à la partie sur tout ce qui était coréabou et tout parce que c'est c'est vrai qu'en ce moment on pointe beaucoup du doigt et j'ai vraiment l'impression qu'on repointe beaucoup du doigt parce que vraiment en ce moment c'est en train d'exploser ouais et je trouve ça un peu dommage parce que d'un côté c'est vrai il y a vraiment des personnes qui commencent vraiment à se prendre pour des personnes coréennes alors que enfin faut pas avoir honte de ses origines enfin faut se dire que oui si on est pas coréen c'est pas grave non plus on a le droit d'aimer la culture coréenne sans avoir à se faire passer en fait pour quelqu'un de coréen mais ouais l'explosion de la kpop en ce moment vraiment on a l'impression que qu'en fait au final même quand on est juste fan en plus c'est bien parce que du coup on voit que derrière moi du coup j'ai des trucs voilà de BTS et c'est honte des fois de montrer parce que du coup à chaque fois je me dis putain on va croire que je suis une coréabou et tout alors que j'apprécie juste la musique et ça fait chier quoi et du coup les gens qui sont juste fans ont peur de se faire taxer de coréabou les gens qui sont coréabou s'en foutent et sont des fois deviennent encore pires parce que du coup ils sont en mode ah ben je peux faire ci je peux faire ça je peux machin et en fait maintenant je trouve que c'est vraiment un cercle vicieux en fait exactement parce que ceux qui ont quelque chose à faire en fait c'est ceux qui en ont quelque chose à faire de cette appellation au final la craignent et veulent pas montrer et ceux qui s'en foutent bah continuent de s'en foutre et deviennent des pires en pires quoi mais c'est exactement ça mais c'est vrai c'est intéressant ce que tu dis en plus de toi t'es fan de BTS c'est ça enfin de K-pop en général le K-pop en général ouais mais c'est épiciel c'est le premier groupe que je les ai débutés alors du coup il y a beaucoup de trucs même si les premiers groupes c'était Chinois et Soutju tu le sais notre aventure Soutju en même temps on est de la même génération ouais 80% si si représente représente non mais pour en revenir à ce que tu disais ce qui est fou c'est qu'on voit la pression qu'il y a je parle aussi alors je te parle pas là mais je parle sur le live comme ça on voit un petit peu parce que les pauvres sur le live Youtube là ils sont un peu en mode qu'est-ce qu'on fait on va où c'est ça en fait c'est ça qui est incroyable on en a parlé déjà dans un autre live la première pression qu'il y a en tant que fan de K-pop j'ai l'impression c'est de réussir à suivre son artiste donc pouvoir le suivre pouvoir l'encourager pouvoir suivre ses comebacks etc la deuxième pression qu'il y a en tant que fan de K-pop c'est la pression au sein du fandom j'ai l'impression qu'il va y avoir vraiment ce côté moi j'ai surtout vécu ça quand j'ai participé à des concerts de K-pop il y avait cette pression du alors c'est qui ton membre préféré est-ce que tu connais sa date de naissance venez on fait un jeu tous ensemble est-ce que toi tu sais qu'il a fait ci etc si je te dis nanana tu comprends la référence qu'un espèce de panique où moi j'étais en mode intero surprise et ça m'est arrivé ça devient une industrie d'être fan c'est ça c'est pour ça que maintenant au final je fais très peu partie du fandom army parce que c'est je ne sais plus le mot en français c'est overhelming ouais c'est trop mais c'est un métier c'est ça c'est ça c'est ça qui me fait me rendre compte qui est horrible dans ce genre de situation c'est qu'en fait t'es vraiment dans un entre deux quand t'es une fan entre guillemets c'est horrible les mots que je vais employer mais entre guillemets normal vraiment je prends des grands mots des grandes pincettes mais tu sais genre vraiment fan pas à plein temps voilà fan pas à plein temps on va dire comme Caroline où t'es en fait t'es entre deux c'est qu'en même temps t'as pas ta place dans une fandom et en même temps quand tu es une femme une fan comme Caroline on te dit directement tu es une coréabou t'as l'impression t'es jamais quoi que tu fasses tu seras toujours jugée et c'est ça qui est un peu horrible et en fait c'est que t'as beaucoup de pression ça apporte beaucoup d'amour aussi mais c'est mignon beaucoup d'amour mais il y a aussi une espèce de pression qu'il y a et moi personnellement c'est ce qui m'a fait un petit peu lâcher aussi la K-pop c'est par exemple Inès elle a jamais été dans le délire des fandoms je sais plus où regarder ok regarde le truc et moi je fais comme ça ok désolé Caroline je t'en garde pas je te regarde mais ouais il y a vraiment ce fait que moi personne enfin Inès du coup n'a jamais fait partie de fandom et n'a jamais suivi à fond t'as jamais été stan à mort moi je l'ai été je l'ai été pendant au moins 2-3 ans il se trouve que bon c'était au début donc en plus de ça au début il y avait des informations qui étaient plus difficiles à trouver il y avait beaucoup moins de personnes qui partageaient les infos et du coup on avait à peu près tous les mêmes infos on n'avait pas les par exemple les lives avec les stars il n'y avait pas parce que l'Instagram c'était pas encore là oh la la c'était là c'était là mais les kpop idol ils n'étaient pas déjà ça mon corps aujourd'hui c'est dur à trouver pour certains il n'y avait pas de live il n'y avait pas de story il n'y avait rien et du coup c'était super dur de trouver des trucs et quand tu les trouvais on avait à peu près accès à tout et moi j'ai eu vraiment cette pression de me dire en fait on me disait j'avais l'impression que j'étais nulle si je ne travaillais pas assez genre voilà savoir la Corée savoir les fans chants savoir exactement comment allait se dérouler le concert et il y avait un peu ce côté hiérarchique que quand tu allais voir un concert tu voyais la fan base il y avait genre 3-4 filles qui étaient en groupe qui étaient tout devant qui avaient écrit leur numéro sur le bras putain mais meuf c'est exactement ça mais par contre tu vois ça ce que tu dis moi en ayant vécu d'autres concerts d'autres styles différents de musique c'est la même tu vois le délire c'est pareil l'élite exactement on ne peut pas venir tu descends ils te regardent de haut comme ça t'as ton ticket tu l'as pris à quel art parce que moi j'ai l'aussi à la voir c'est papa qui te l'a acheté exactement et c'est horrible je trouve ça horrible sachez que les gens qui font partie des fandoms et qui n'agissent pas comme ça je vous aime parce que moi il n'y a rien de pire et il n'y a rien qui m'a plus dégoûtée de la K-pop que les gens qui géraient tout l'industrie de la K-pop autour que ce soit les fandoms et c'est quelque chose ils te font sentir comme une merde et t'as limite l'impression qu'ils rêvent que d'une chose et que t'arrêtes d'aimer leur artiste comme ça t'es toute seule t'es toute seule et ça je suis désolée non c'est pas ces fans qui sont aussi élitistes souvent ils sont concentrés sur un seul groupe et je me souviens d'une expérience que j'ai eue en Corée j'ai cru que j'allais mourir j'ai cru qu'on allait me tuer dans un bar parce que ah non mais vraiment parce qu'en gros j'ai une amie qui est extrêmement fan d'Exo et de Tchignol et elle ne m'a pas dit elle m'a emmenée dans le bar du papa de Tchignol ok et en gros dans le bar c'est un bar live dans lequel on peut chanter évidemment il n'y a personne qui chante toutes les fans ne sont là pour prendre la photo au même endroit que Tchignol en mode j'ai fait la personne moi je ne savais pas et par contre lui il diffuse du coup des chansons en attendant indespérément que quelqu'un accepte de chanter tu vois mais il diffuse des chansons mais de l'agence de son fils ok donc des fois il y a deux trompes genre des fois il y a MCT et là il y a une chanson de MCT qui est passée il y a Regular qui est passée et la chanson est en anglais et là je me suis fait on peut se faire plaisir on va chanter j'ai l'erreur et là il y a toutes les exo elles s'en font mais c'est fou quand même mais parce que il y a pas mal longtemps pendant un longtemps en Corée tu pouvais mais que un d'autres sacrilège je sortais d'une head city dans un bar de exo qu'est-ce qui s'est passé j'ai eu peur pour ma vie oh là là c'est fou mais c'est là où c'est trop c'est trop extrême même si maintenant ça évolue parce que moi à l'époque encore une fois je l'ai dit vite fait tout à l'heure à l'époque où c'est trop extrême les fans grave les meufs elles sont genées pardon excusez-moi non c'est trop c'est trop merci j'ai chaud putain non oui je vais y arriver au tout début quand on a débuté dans la kpop il faut savoir qu'en Corée on n'avait pas le droit d'adhérer à plus d'un fandom je sais que maintenant ça a été un peu plus ouvert ça s'est un petit peu relâché mais avant si tu aimais par exemple Big Bang et que tu aimais aussi BIP tu n'avais pas le droit d'aimer les deux il fallait que tu choisisses il fallait que tu soutiennes un groupe et que l'autre tu le descendes vous inquiétez pas là je vois ne mettez pas tout le monde dans le même panier après c'est comme tout les gars c'est vraiment quelque chose c'est une généralité c'est pas tout le monde c'est pas comme ça j'ai envie de dire je vais pas mettre toutes les armées dans le même panier voilà vous pouvez pas regardez elle a vraiment elle a vraiment toute sa vie derrière mais oui c'est pour ça que c'est vraiment est-ce que t'as au moins un point positif à nous dire sur quelque chose qui s'est peut-être passé avec une fandom ou d'autres fans mais il y en a plein parce qu'en vrai on rencontre des gens des fois on s'amuse il y a vraiment des moments où on est juste là en train de faire la merde j'adore danser et genre quand c'est des gens qui sont dans les random kpop challenge genre j'y vais ou on se marre c'est génial moi j'adore en plus moi je viens de la communauté cosplay aussi et la communauté cosplay elle est très elle est très ils n'aimaient pas la kpop tu vois oui ouais et moi tu sais j'étais encore le cul entre deux c'est la gente moi je suis cosplay j'adore la kpop et tout putain c'est fou de devoir se chercher comme ça à chaque fois j'ai voulu aller danser avec les gens qui faisaient la kpop et genre ils ont vu une cosplay arriver parce que j'avais un énorme cosplay et tout je suis débarquée dans le truc de random kpop change ils m'ont regardée en mode mais c'est la première fois qu'un cosplay accepte de danser avec nous soyons tous unis on aime tous des trucs que des gens nous jugeaient grâce à BTS je me suis fait une amie en Malaisie et on se parle très souvent les gens il y a toujours des choses positives toujours positives je ne sais pas parler je ne sais pas pourquoi tu as dit quand même j'ai une de mes collègues qui était fan de BTS qui est une ARMY et en fait elle a 42 ans et c'est comme ça qu'on est venu amie c'est génial elle a déclaré que tu étais amie et genre à un moment dans sa démètre elle me regarde elle me fait c'est moi j'ai dormi c'est un code secret qu'est-ce que tu as à me dire et puis ça fait 2 ans qu'on est amie c'est génial c'est génial en tout cas merci beaucoup Caroline pour ce petit moment merci beaucoup d'avoir partagé ton avis c'était vraiment top et on va peut-être en profiter pour voir avec quelqu'un d'autre aussi si quelqu'un veut passer merci encore tout le monde applaudit Caroline Paxou et j'ai hâte de la prochaine enquête cette fois tu veux la traduire en première ah oui 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 ah oui mais oui c'est vrai merci encore merci encore en tout cas c'est la meilleure plein de bisous merci pour toutes les vidéos je vous aime bah c'est normal merci c'est trop gentil de continuer à nous aussi ça fait trop plaisir bisous bisous ah y'a pas à dire on a les meilleurs abonnés ah ouais ah là là oui elle était très sympa Caroline effectivement je suis du même avis merci Caroline il disait oh mais les abonnés vous êtes trop mignons entre vous j'adore alors attendez les gars vous me donnez un chiffre attends 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 ferme là vraiment pour redire ah mais Caroline elle est encore là putain tu m'as fait peur j'ai buggé je crois que c'est toi qui doit partir du live ou c'est de moi je sais pas ouais je crois que c'est toi c'est Caroline qui doit essayer il faut que je parte ouais je crois que c'est toi on va y arriver bon en tout cas après alors n'hésitez pas à nous envoyer des demandes sur Instagram Berry French Trip avec 2p parce que justement là ça serait sympa qu'on essaie de revenir sur le sujet parce que là en fait le problème avec nous c'est que dès qu'on nous lance sur la kpop etc on part c'est fini on part même sur tout sur tout sur n'importe quel sujet tu peux nous parler tu nous lances sur les cacahuètes on part sur les cacahuètes donc faut savoir que voilà ça serait cool de refaire enfin de faire de faire venir quelqu'un et on parle un petit peu plus du coup du fait elle est en train de finir toutes mes volviques mon eau minérale mon eau minérale l'eau c'est la vie les amis donc parlez un petit peu de vos avis contradictoires sur ce que vous avez trouvé vrai dans ce live ce à quoi vous avez encore une fois c'est que nos avis à nous donc forcément ce n'est pas la vérité vraie donc c'est intéressant de pouvoir en parler et ça serait super d'avoir des avis un petit peu différents on va essayer ou alors sur des sujets des choses qu'on a pu oublier sur lesquelles parler on va essayer de prendre encore une ou deux personnes parce qu'il va se faire tard et on ne veut pas que le live d'ailleurs trop 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 longtemps parce qu'on est 23h12 déjà ouais ça fait 2h10 ouais ça fait très longtemps allez on va faire une dernière personne bon allez on fait une dernière personne donc voir tout oula il y en a plein oulala vous êtes beaucoup oulala je sais qu'on a vous croyez là il y en a qu'on voit on vous a déjà eu en live on retient les têtes de tout le monde les gars ça vous devez le savoir bon allez on va prendre Mathilde Mathilde elle doit être en mode quoi moi sans me faire rire à chaque fois je suis pas maquillée ça c'est mon angoisse ça quand tu sais tu demandes tu t'attends pas oui mais oui mais c'est pour ça que chaque fois je suis en mode coucou hello bonjour bonjour ça va ok je me présente avant de vous demander je m'appelle Mathilde j'ai une petite anecdote comme vous le voyez je suis noire en fait c'est par rapport au fétichisme ouais c'est fou et en fait j'aime la vie mais genre depuis que je suis genre peut-être en 6ème ok et en fait un jour j'ai dit à des potes et à des gens que je connaissais forcément que j'aimais l'Asie et les gens ils ont une réaction tellement disproportionnée ils étaient en mode mais genre t'es noire et t'aimes l'Asie en tant que personne noire et tout en mode comment une personne noire peut aimer l'Asie et j'ai déjà dit à un moment cette personne est belle et il s'est avéré que c'est une personne asiatique et en fait on m'a dit mais comment c'est possible que tu puisses trouver un asiatique beau et en fait on m'a directement accusé de fétichisme et tout je suis en mode mais c'est d'importe quoi c'est je dis pas beau parce que je dis pas qu'il est beau parce que cette personne est belle en fait elle aurait été blanche ça aurait été la même chose elle aurait été noire ça aurait été la même chose mais le fait que je dise que j'aime la K-pop que j'aime l'Asie que j'aime le Japon le Vietnam et tout et qu'en plus le mec est asiatique alors là j'ai fait le combo j'ai fait mon arrêt de mort et enfin je trouve ça trop grave qu'on puisse même plus dire que quelqu'un est beau sans qu'on commence à nous prendre la tête c'est une dinguerie mais ça c'est fou mais c'est vrai que t'as vraiment fait le combo parfait pour les gens qui malheureusement ne sont pas assez ouverts d'esprit je suis désolée et qui tout de suite vont comme tu disais dans des clichés et voilà je vais revenir même sur un truc tout bête c'est le fait qu'aujourd'hui je ne sais pas ce que c'est la mode mais de devoir dire fétichisme sur absolument tout c'est un quota de mots il faut que tu dises fétichisme tout le temps c'est comme un jeu pour eux c'est genre en mode il y a vraiment ce délai encore une fois ça se rejoint un petit peu à nous sur Youtube c'est ce côté d'aller attaquer les gens parce qu'ils ont une passion ou parce qu'ils aiment quelque chose ou parce que voilà ils ont même pas forcément des préférences mais juste une opinion sur une autre ethnie tout de suite c'est quand même triste d'en arriver là c'est qu'il faut toujours aller j'adore l'extérieur Mathilde valide les gars Mathilde elle est dans le game mais vraiment ce côté je trouve ça trop grave mais c'est ça en fait il y a quelqu'un qui dit il y a gaufres vous avez parlé rapidement des enfants oui mais juste c'est un truc tout bête les gens qui veulent des enfants métisses que ce soit la couleur de peau ou métisses de nationalité mais qu'est-ce que ça va changer que ton enfant il soit d'une double nationalité ou ton enfant il soit métisse moulaire et pour certaines personnes ça c'est pas du fétichisme mais pour moi je trouve ça grave que les personnes viennent m'aborder parce que je suis noire et qu'ils se disent que si ils ont des enfants l'enfant sera métisse c'est du fétichisme pur et dur c'est pour ça que vraiment nous à chaque fois on appuie sur le fait que ça touche absolument toutes les ethnicités parce que c'est vraiment quelque chose moi à partir du moment comme on dit où tu vas avoir une personne uniquement pour son origine c'est qu'il y a un vrai souci et en plus de ça si t'as envie de faire un enfant avec cette personne juste pour ses origines aussi c'est encore un autre délire mais en tout cas comme on disait malheureusement il y a quelqu'un qui disait que malheureusement c'est des personnes qui n'étaient pas du tout ouvertes d'esprit K-Boo c'est l'insulte facile Koreaboo c'est l'insulte facile c'est quand tu sais pas tu dis ça mais c'est ça qui est triste je trouve ça vraiment triste franchement il faudrait essayer de faire des tiktok pour expliquer ça on en revient je te rends compte quand même cette génération il faut faire des tiktok les gens ils sortaient dans la rue à l'époque c'est vrai que c'est fou c'est un peu c'est triste parce que du coup il y a des personnes qui se font insulter alors qu'elles n'ont pas à être insultées et en plus de ça ça leur fait créer un espèce de mal-être en ce moment tu t'entends bien à avoir honte et puis t'as peur de ce que tu dis après tu sais plus quoi dire t'oses plus dire les choses et ça je trouve ça grave en fait parce qu'on a beau dire c'est super d'avoir la mondialisation c'est super de pouvoir parler de plus en plus d'être connectés tous ensemble mais au final c'est des formes de cyberracidement parce que c'est l'équivalent de dire à quelqu'un t'es raciste sauf que bizarrement t'es raciste elle passera un peu moins parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus de personnes qui vont s'offusquer à dire mais non tu peux pas dire ça ou alors ah bah si tu peux dire ça et te mettre dans la sauce mais fétichiste on se rend pas compte de la portée du mot c'est extrêmement grave d'insulter quelqu'un de fétichiste c'est très très grave je l'ai pas lu tout à l'heure mais c'est que ce que je lisais un petit peu sur les sites internet c'est que ça rejoignait vachement la notion de fétichisme sur ces clichés etc le fétichisme est une déformation du racisme donc quand t'insultes quelqu'un d'être fétichiste tu l'insultes indirectement d'être raciste et ça c'est grave on ne peut pas laisser ça passer mais parce que c'est des personnes qui ne connaissent pas l'origine des mots et qui ne savent pas s'en servir le maître mot de 2021 exactement exactement donc si vous voyez ça passer franchement on va faire une petite dans la description on mettra une description enfin une merde une définition du mot fétichiste comme ça on copie-collera tous et qu'il y a quelqu'un qui dira ça autrement sur Twitter c'est fou sur Twitter copier-coller mais en tout cas merci beaucoup Mathilde d'avoir donné tes petites anecdotes tu as adoré tes petits gestes comme ça tu peux nous en faire un dernier qu'est-ce que c'est trop mignonne merci bisous plein de bisous ah j'adore je trouve ça horrible que ce soit eux qui doivent partir oui c'est horrible c'est mal foutu Instagram si tu les jardes c'est horrible ouais mais au moins t'as invité t'as invité c'est vrai comme ça tu restes c'est vrai moi je gratterais de ouf moi je serais là ah j'ai autre chose à dire ah exactement bon là les pauvres là sur YouTube on les a un petit peu abandonnés ouais désolé les gars on va repartir sur YouTube pour finir le live donc voilà revenez sur YouTube les amis on va papoter un minimum donc c'est hop à Zoé sans penser à l'impact que ça peut avoir sur la personne tière Maury l'avait très mal pris car elle s'était sentie déshumanisée par ces gens qui le traitaient comme un con qui connait pas sa femme exactement mais c'est ça mais c'est ça mais en fait ses problèmes c'est qu'ils se rendent pas compte il y a eu la même chose Zoé aussi avec toi il y avait une vidéo à un moment je me souviens t'avais dû faire une story time et tout sur des gens qui disaient que soi-disant Maury te maltraitait etc ces histoires quand les gens ne connaissent pas ils se croient vraiment tout permis mais parce qu'aussi les gens se croient tout permis de nos jours et encore plus quand t'es créateur de contenu sur internet c'est parce qu'à partir du moment où tu montres un petit peu ta vie les gens ils sont persuadés qu'ils connaissent mieux ta vie que toi-même et là ils commencent à se dire des choses dans la vie courante tu ne dis pas ça tu ne vas pas voir des gens dans la rue tu ne dis pas moi selon ta gueule toi ça ne voit que tu as correct parce que malheureusement les réseaux sociaux ça a trop l'anonyme être anonyme c'est bêtement ça c'est quelque chose franchement les gars j'adore parler avec vous moi je pourrais faire ça moi aussi il y a des gens qui nous ont demandé si on fait un meeting on sera à Toulouse en septembre au Roury Festival donc s'il y a des gens qui sont de Toulouse ou les alentours on a vraiment 3-3 et on sera peut-être à Bordeaux et à Angers c'est Angers je fais l'utilise et Angers en septembre aussi mais voilà ça reste un petit peu il faut que je réponds j'ai envie de répondre on verra on est trop contente le festival ça va être super en tout cas pour finir un petit peu les 5 dernières minutes n'hésitez pas à poser toutes vos questions et à parler un peu de vos avis parce que là pour le coup on va se concentrer sur les chats si on y arrive mais voilà en tout cas ça fait tellement plaisir vous imaginez pas à quel point ça nous fait plaisir de vous voir malgré mes mésaventures de la journée ça grossit non 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 je te jure je te jure qu'il est plus impressionnant il est vraiment impressionnant sur la vidéo regarde moi regardez attendez tout ça parce que mon con de chien il peut pas m'éviter et les chiens t'as des réflexes normalement ouais ouais il est bête il y a des gens qui m'ont dit et Paris aussi les gars on vient de Paris on est de Paris c'est gonflé depuis le début mais c'est vrai mais moi je te rassure c'est avec la lumière et moi j'ai l'impression non toi tu me rassures jamais et là ça fait ouais je te rassure je suis pensé comme ça j'arrive pas non non c'est mon empire ça rassure pas du tout oui mais pour les gars on est de Paris c'est juste qu'on vous avoue que c'est un peu compliqué de faire des rencontres dans cette période c'est carrément illégal donc on veut pas avoir de problème avec la police et c'est pas du tout Covid déjà qu'on veut pas quand tout ça se calmera on pourra se faire un petit truc ça serait vraiment cool en tout cas en attendant on va faire plein on va faire un maximum de live parce que c'est vraiment c'est ce qui nous plaît le plus ouais mais vous avez beau ça faisait longtemps qu'on avait pas fait de live youtube merci d'avoir été au rendez-vous on sait que c'est compliqué voilà surtout en ce moment il fait beau etc on a envie de rester plus longtemps en dehors et puis même chiller le samedi soir pourquoi regarder deux filles s'excuter sur le fétichisme mais vous étiez quand même beaucoup il y a quelqu'un qui nous demande aussi en Belgique dès qu'on arrive en Belgique on va aller voir Gopré chocolat j'ai bugué parce que moi j'étais à moi je dis Gopré chocolat ou est-ce que je dis Aguil et Laura sinon sachez que la semaine prochaine il y a une vidéo très particulière et qui nous tient vraiment à coeur qui sort une partie en avant première sera disponible mardi sur la chaîne youtube de l'ambassade parce que comme vous le savez peut-être on travaille avec l'ambassade pour une deuxième année l'ambassade de cause du sud en France prince tu es bleu pourquoi ça c'est c'est quand même un truc cette joke je l'ai faite il y a 11 ans il y a 12 ans même cette joke c'est moi qui t'ai bref voilà donc là notre certificat en fait ce qu'on a voulu faire c'est qu'on a voulu se poser des questions sur comment était l'université en Corée du Sud et bien sûr nous ne sommes pas coréennes ne nous mettons pas dans la rencontre qui sommes nous pour parler des françaises qui parlent de l'université elles ont parlé on n'a pas honte franchement bon on supprime la chaîne ce soir Inès c'est bon on arrête on est des grosses je connais donc oui excusez moi et du coup ce qu'on compte faire enfin ce qu'on a fait c'est qu'on a on a rencontré des amis coréens et on leur a posé toutes nos questions donc voilà on leur a posé si ils ont déjà été tentés de tricher s'ils avaient triché à l'université est-ce qu'ils ont déjà eu des petites copines comment est-ce que est-ce qu'ils ont une sorte d'APB parce qu'on sait qu'en plus c'est la période APB les gars j'espère que vous avez eu tous vos voeux ont pris pour vous APB je crois c'est Parcoursup ah on est vieille Parcoursup voilà est-ce qu'ils ont une sorte de Parcoursup à l'université on leur a posé des questions sur les festivals de l'université aussi les examens comment ça se passait comment ils choisissent leur université si leurs parents avaient des mots à dire parce qu'on sait qu'il y a une espèce de pression et de course un petit peu à la réussite là-bas bref leurs réponses ont été incroyables il y a eu vraiment des trucs dont on soupçonnait pas bref on a fait deux versions de cette vidéo deux versions qui feront à peu près 15 minutes chacune enfin pas deux versions pardon un début et une suite deux parties la première partie de la vidéo sortira sur la chaîne YouTube de l'ambassade on vous redira ça sur Instagram donc ça sortira mardi et la deuxième vidéo vendredi à 18h comme d'habitude on compte vraiment sur vous si déjà ça vous intéresse parce que nous ça nous a trop intéressé et j'espère que vous aussi ça va vous intéresser de partager la vidéo et surtout d'aller mettre des petits j'aime et des petits commentaires sur la vidéo de l'ambassade parce que parce que vous savez ce qui s'est passé l'année dernière on a remporté le concours des coréateurs merci à vous c'est vraiment de votre grâce à vous et malheureusement enfin qu'est-ce que je raconte qu'est-ce que je raconte on a gagné quand même un billet d'avion aller-retour pour la Corée du Sud je vous avoue qu'on n'a pas envie de s'entretuer pour savoir qui va monter dans cet avion d'accord ainsi que style t'as même pas dit genre en mode j'ai déjà signé mon nom ah zut ça on n'avait pas parlé ça c'est ça va être un problème non mais oui voilà vous savez que voilà on aimerait bien regagner mais même si on ne gagne nulle part on sera quand même très très contente mais on veut quand même gagner oui j'ai été cassé à l'ambassade j'ai vu ça ça vous avez retenu ça ils ont retenu ça par contre les bons moments où j'étais jolie assise sur la chaise bien sympathique ça personne ne l'a retenu quand on fait un petit un petit check à l'ambassadeur check comme ça on a clairement été sauché moi t'as vu je suis rose moi je suis rose comme un cochon et moi aussi bah non toi regarde moi je suis grise je suis arabe mais non t'es poulet brisé c'est vrai que je suis poulet brisé moi je suis poulet rôti vous avez vu quand même la mixité incroyable on vous kiffe les gars couper le billet d'avion en deux je ne sais pas si franchement je ne sais pas si ça va passer ça serait peut-être passé pour aller à Roubaix exactement et truc très drôle c'est qu'on a plus que quelques semaines là même moins pour donner en fait une date de notre retour en Corée donc on vous avoue qu'on ne sait pas quoi dire parce que tout est fermé pour l'instant ou on laisse se choisir ouais au plus on demande aux abonnés de choisir ils vont nous dire dès que les frontières vont être dans la merde parce qu'on essaie d'économiser comme on peut ah tu es oui on a essayé demander deux allées et pas un allé au retour oui on a demandé mais malheureusement ce n'est pas possible on peut pas on pourra essayer de négocier on va essayer on filmera ça en caméra cachée en tout cas est-ce que vous avez d'autres questions sur le sujet parce qu'encore une fois on est encore parti ailleurs du coup sur voilà le fétichisme la kpop les coréabous ou la yellow fever on en a pas beaucoup parlé mais en gros la yellow fever c'est un petit peu comme le fétichisme mais envers les asiatiques la yellow fever c'est ce délire de voilà vouloir que c'est tendance de sortir avec des asiatiques quelque chose à gerber bien sûr ah j'ai mal aux genoux est-ce que vous avez des questions n'hésitez pas avril 2022 vous voyez bien vous installez en Corée définitivement oula il y a plein de questions définitivement non vous avez toutes les deux fait de l'équitation putain mes ongles ils paraissent dégueulasses à l'écran c'est vrai Inès t'en as fait un petit peu j'en ai fait un petit peu mais très 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 rapidement vraiment que pendant quelques semaines après je suis tombée j'ai arrêté c'est vrai en plus mes six semaines elle fait ça depuis qu'elle est bébé on est fan de K-pop Blackpink et là on fait des danses et tous les gens disent qu'on a un potentiel mais c'est tabou au Québec donc que faire continuer les canadiens vous êtes censés être plus ouverts que nous plus ouverts que les français donc tu continues et tu t'en fous du regard des autres c'est quoi la limite d'être fan de la Corée avant d'être considéré comme Corée à bout ou extrême extrême c'est sasaeng donc c'est à dire manger du caca et Corée à bout toujours ce truc et Corée à bout ça va être plus dans un délire de vouloir se transformer soi-même pour devenir coréen jusqu'à renier ses origines ça aussi on en a pas beaucoup parlé mais c'est vraiment ce principe renier ses origines c'est grave c'est pas c'est pas voilà c'est vraiment c'est des personnes qui sont persuadées elles-mêmes dans leur forme intérieure être coréennes c'est pour ça que moi je pense qu'il y a quand même ce point de vue psychologique et Holly London pour nous n'est pas Corée à bout c'est un personnage qui joue on pense selon nous il y a quelqu'un qui nous a dit mais arrêtez on vous fait une cagnotte pour gagner l'autre billet d'avion mais vous êtes complètement malade non 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 c'est nous qui allons faire une cagnotte pour vous faire gagner des billets à bout tous oui parce que sachez qu'on y a pensé le problème c'est que on a un souci d'argent c'est que même non on peut pas le dire enfin je voulais leur dire que vous êtes combien 844 on avait même hésité tu sais à leur faire gagner le nôtre on va pas se mentir c'est une galère d'eau ils vont se trouver à payer des trucs genre en fait c'est pire c'est quoi être nationaliste ouh là là ça faudra demander j'allais faire une blague je vais pas la faire d'accord je peux te la dire vas-y oui voilà attendez attendez c'est quelqu'un qui a dit Rosetta Stone ça paye bien pourtant bah pas tant que ça pas tant que ça les gars on se plaint pas vraiment on se plaint pas mais n'oubliez pas que nous sommes deux sur la chaîne donc c'est moitié de moitié et l'Ursaf aussi les gars on pense au pays ah oui la France j'ai payé 600 euros d'Ursaf j'en ai payé 800 ça m'a fait mal en gros j'ai été les impôts faut payer les impôts demain faut payer les infos merde j'en ai marre de la vie d'adulte les gars faut payer les impôts demain est-ce que vous pensez que l'industrie oula l'industrie de la K-pop font naître et encouragent en quelque sorte d'assassins à continuer à être comme ça avec tout ce qui ce qui concerne les live messages oui ça on en a parlé dans le live et oui pour moi c'est sûr oui c'est sûr c'est sûr après ils pourront toujours essayer de protéger il y aura peut-être des choses qui seront faites mais malheureusement aussi pourquoi pourquoi ils sont encore là ces fans sassins c'est que quelque part c'est une bonne rentrée d'aravant aussi clairement pour le pays pour l'économie pareil parce qu'une bonne sassins va faire toutes les dates d'Europe etc va faire toutes les dates d'Amérique et tout ça ça apporte de la thune et puis ça fait une bonne une pub en quelque sorte il y a quelqu'un qui a dit ouvrez un Twitch les gars on y pense mais on vous avoue qu'on n'a pas le temps en ce moment on n'a pas l'argent on s'en revient toujours à la même chose voilà et le problème c'est que on vous avoue que là c'est pas un super bon setup qu'on a fait là c'est un peu mieux c'est une question que tu sentais que t'es pas sereine ouais je t'es pas sereine du tout quelle est la différence entre trouver les asiatiques beaux et la yellow fever du coup c'est quoi la limite bah encore une fois trouver les asiatiques mais donc c'est des bonbons j'aime pas du tout cette métaphore mais c'est pas grave disons que c'est des bonbons si tu aimes les bonbons mais que tu aimes aussi manger des sushis voilà sans idée derrière bien sûr mais manger d'autres types d'animants mais que tu préfères quand même manger des bonbons c'est pas encore d'être fétichiste par contre si tu n'aimes que les bonbons et que tu ne veux manger que les bonbons et que tu es obsédée par les bonbons là tu es fétichiste voilà c'est vraiment être obsédée que vraiment vous vouliez pas vous infiltrer sur les sites saseng si mais on vous avoue qu'on s'est un peu grillé on est un peu con d'avoir sorti franchement on va pas se mentir en fait pour tout vous dire on veut s'infiltrer mais la base de l'infiltration ne nous mentons pas c'est que c'est l'anonymat c'est fermer sa gueule c'est pas dire à 50 000 personnes hé les gars truc de malade vous vous dites rien du tout vous dites rien du tout on va s'infiltrer dans des trucs vous dites pas ce qui fait qu'on attend que ça se tasse un petit peu il y a plein de personnes qui nous demandent qui doivent être jeunes profitez de votre jeunesse les amis qu'est-ce que l'URSSAF moi même je sais pas je sais pas trop ce que c'est mais je le paye donc je sais pas je sais même pas quoi ça sert moi j'ai juste que ça moi je vois un banquier comme ça qui est en mode genre donnez-moi la ballette donnez-moi vos soupes qui les prend et qui part en courant comme ça putain mais c'est un truc d'auto-entrepreneur quoi faudrait se renseigner quand même de ce qu'on paye parce que je sais pas qui en donne de l'argent on cotise ma mère elle m'a dit on cotise je sais pas ce que ça on cotise quoi on est pas fait pour être adultes les gars oh là là moi je cotise pour un voyage mais à part ça voilà quel intérêt de cotiser pour quelque chose on gagnera pas la cotisation et gars et gars oh putain y'a quelqu'un qui nous pose une colle Sixtine les russes sont asiatiques oui ils sont asiatiques bah oui ils font partie du continent c'est pas une colle qu'est-ce que tu racontes ouais mais c'est vrai qu'on a tendance comme moi ce 10 ans je suis asiatique ah ça on l'aura pas dit c'est vrai ça on en fera un autre live bon les gars allez dans 5 minutes on arrête le live parce que ça ça va être beaucoup trop alors y'a quelqu'un qui dit est-ce que vous comptez parler des ships ça serait super intéressant qu'est-ce que tu veux dire comme ships les ships ah les ships entre 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 idles etc pour votre retraite moi je ship à fond les couples dans les dramas ça je vous avoue c'est une passion les acteurs oulalala y'a Cosette qui nous a dit qui nous a expliqué ce qu'était l'Ursaf ah c'est un message après Cosette mais Cosette c'est vraiment tu sais quand t'es dans un jeu vidéo et que t'appuies sur le petit i pour savoir ce qu'il se passe elle nous dit tout des fois tu comprends pas tout mais au moins ça essaie d'expliquer oui entre idles c'est ça ça vous allez voir nos vlogs japon vous allez pas être déçus si des russes sont asiatiques pourquoi ils font l'Eurovision ouais bah écoutez à l'Eurovision y'a eu Israël y'a eu merde Australie d'ailleurs c'est souvent les meilleurs qui font attends mais c'est pas bête mais c'est parce qu'il y a plein de pays mais y'a la moitié qui sont pas partie de l'Europe mais les Russes ils se mettent partout y'a la moitié de la Russie qui est en Europe non ? je sais pas j'étais nulle en jour les gars c'est l'Europe et l'Asie c'est ça voilà c'est la moitié l'Eurasie coucou vous comptez bientôt poster votre documentaire les gars vous imaginez pas quelle galère c'est impossible de s'organiser c'est presque aussi grosse que celle là aussi grosse le live serait en replette ça te casse la voiture tu peux pas prendre une petite voiture je m'en souvenir et je sais que dans plus tard quand j'ouvrais regardez on dirige un beau frou alors qu'en fait il est plat tu sais que tu peux parler ouais par exemple j'étais en train de lire leur cours d'histoire en mode oui donc la Russie c'est l'Eurasie exactement ok alors des questions est-ce que vous pourriez parler de tout ce qui est pas paradis en Corée et tout car j'ai l'impression que les stars françaises sont plus tranquilles et moins embêtées bah après ça aussi je sais que c'est parce qu'il y a beaucoup de lois en France en Corée sachez que voilà il y a zéro loi mais en France on est l'un des pays ça je me fais renseigner et on va parler des stalkers bientôt oui c'est vrai on a tourné une vidéo qui sortira bah pas cette semaine mais la semaine d'après sur les stalkers en Corée ouais c'est très 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 important on vous conseille vraiment de suivre cette vidéo parce que vous allez apprendre pas mal de choses et notamment sur les lois et ça rejoint un petit peu les sasengs parce que forcément les sasengs sont des stockeuses voilà donc c'est pour ça ça m'a fait penser à ta question mais c'est vrai qu'en France on a énormément de lois on est je crois l'un des pays avec les meilleurs lois en termes de paparazzi et tout ils sont très protégés changement de couleur c'est que c'est l'attention mais les gars vous savez que mais non pas du tout arrêtez de me dire non mais vous savez que lundi j'ai un tournage important pour le boulot où je vais devoir mais non ça va ça va rétrécir d'ici lundi mais oui mais il dit si ça change de couleur il a raison imagine ça devient jaune mais parce que les bleus ça jolie bah tu mets du fond de teint je vais être orange mais non tu mets du fond de teint ou tu te fais une frange non 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 tu te mets du fond de teint ah les gars ils ont pas du maquillage au studio non je vais couper comme ça grave un bon con de fond de teint nous dit Déborah exactement ouais mais j'ai pas Arnica mais oui le problème c'est vrai que le problème c'est qu'Arnica j'ai fait que prendre Arnica mais en pommade non pas forcément en pommade en granule c'est bien aussi vive l'homéopathie bon bah allez les gars encore vraiment allez deux minutes et on arrête non non mais on dit au revoir parce que ça va être compliqué ouais allez on vous dit au revoir les gars et surtout n'oubliez pas je vous remets retrouvez nous sur Instagram oui parce qu'on va faire des enfin on fait souvent des petits lives comme ça sur Instagram environ une fois par semaine où on invite justement les abonnés à venir nous parler on les discute comme ça on discute de plein de choses des sujets un petit peu moins touchis et un peu moins lourds on va dire des choses un petit peu plus prout de salade vous voyez bref en tout cas voilà on vous invite à nous rejoindre sur Instagram en plus on arrive bientôt aux 10 000 abonnés ça sera un truc de ouf et surtout on pourra enfin vous parler directement ce sera beaucoup plus pratique que via YouTube et la semaine prochaine on se retrouve pour la vidéo sur les universités avec nos amis coréens on a trois de vous montrer tout ça c'était vraiment trop cool et franchement ils sont vraiment beaux ils étaient bégés en plus ils étaient bégés c'est pas pour les vendre là un peu attends il y a un sosie de Chiwon voilà et surtout il joue du saxo Inès est obsédée par les mecs qui jouent du saxo donc elle a quand même le sosie de Chiwon qui vient de sonner chez elle qui est super grande comme une armoire à glace bien formée et qui est quand même pas mal pas mal ils étaient bégés les deux mais bon c'est nos amis on partons pas sur des trucs comme ça c'est nos amis mais par contre aussi suivez nous bien aussi sur Instagram parce qu'il y a un concours qui va bientôt arriver c'est vrai on essaie vraiment de plus en plus de vous proposer genre de petits concours à droite à gauche parce qu'on veut absolument vous remercier pour tout ce que vous faites pour nous voilà vous imaginez pas à quel point genre tous mes mails dès que je reçois des mails des gens qui demandent des collaborations je dis non non on aimerait faire un concours offré aux abonnés si vous voulez on veut pas de votre argent bon des fois on veut l'argent mais je rigole attends on rentre l'argent mais des fois non on se dit autant donner aux abonnés c'est mieux voilà c'est pour ça allez on vous dit faites plein de bisous les amis et à la prochaine un petit bisou sur notre boss il y a quelqu'un par contre je crois qu'on a passé les 57 000 abonnés parce que tout le monde fait que nous le dire depuis tout à l'heure je te jure et en fait on l'a pas vu parce que tout à l'heure j'ai dit on a à peu près 56 800 abonnés écoute on va finir là dessus est-ce qu'ils ont arrondi mais ça m'étonnerait parce qu'on avait 900 machin ta tête la tête de ta vignette la vignette elle est géniale elle est géniale ah oui on a 57 000 alléluia putain machin là comment dire je sais pas ouais machin là machin là parce que là j'ai fait alléluia bismillah 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 j'ai pas j'essaie de bien le prononcer c'est bien c'est bien bah merci les amis madel tauf ouais tous unis contre le racisme we love the world on va finir comme ça on continue oh putain je pue des aisselles oh we love the world oh t'es gagné